Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais commencer par vous lire le premier des trois rapports des Alliés de l'Humanité. Ces rapports successifs ont été publiés en 98, 2000 et 2008. Ces rapports ont été publiés sous forme de trois livres pour faire connaître le message des Alliés à notre monde. Ce sont des rapports qui ont été publiés gratuitement. Ils ont été rédigés par Marshall Vian Summers. Alors qui sont ces Alliés de l'Humanité ? Je vous lis la présentation sur le site « Il y a plus de 20 ans, un groupe d'individus venus de plusieurs mondes différents s'assemblèrent en un endroit discret de notre système solaire près de la Terre dans le but d'observer les visites que nous font certains extraterrestres. De leur poste d'observation caché, ils furent en mesure de déterminer l'identité, l'organisation et les intentions de ceux qui visitent notre monde et de surveiller leurs activités. Ces observateurs s'identifient comme faisant partie des Alliés de l'Humanité. Donc il y a eu une première série d'exposés reçus en 1998. Le premier, c'est la présence extraterrestre dans le monde d'aujourd'hui. Le deuxième, un défi à la liberté humaine. 3. Un grand avertissement. 4. Manipulation des traditions et des croyances religieuses. 5. Le seuil, une nouvelle promesse pour l'humanité. 6. Questions-réponses. Donc voilà, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ce que je vais vous lire, mais il me semble qu'il y ait des éléments extrêmement intéressants pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pour nous un grand honneur que de pouvoir vous présenter cette information à vous tous qui avez la chance d'entendre ce message. Nous sommes les Alliés de l'Humanité. Cette transmission est rendue possible grâce à la présence des Invisibles, les conseillers spirituels qui surveillent le développement de la vie intelligente, à la fois chez vous et partout dans la grande communauté des mondes. Nous ne communiquons pas à l'aide d'un quelconque appareil mécanique, mais grâce à un canal spirituel libre de toute interférence. Bien que nous vivions comme vous dans le monde physique, le privilège de communiquer de cette manière nous est donné afin de pouvoir transmettre les informations que nous devons partager avec vous. Nous représentons un petit groupe d'observateurs scrutant les événements de votre monde. Nous venons de la grande communauté. Nous n'interférons pas dans les affaires humaines. Nous ne possédons aucune installation ici. Nous avons été envoyés dans un but très précis, être les témoins des événements qui se produisent dans votre monde, et si l'occasion se présente de le faire, vous communiquez ce que nous voyons et ce que nous savons. Car vous vivez à la surface de votre monde, et ne pouvez pas voir les choses qui l'entourent. Vous ne pouvez pas non plus voir clairement que des visiteurs fréquentent votre monde en ce moment, ni ce que cela présage pour votre avenir. Nous aimerions vous apporter notre témoignage sur ce fait. Nous le faisons à la demande des invisibles, car nous avons été envoyés dans ce but. Les informations que nous nous apprêtons à vous communiquer peuvent paraître très difficiles à accepter, et elles peuvent vous effrayer. Nom de d'entre vous qui entendront ce message seront peut-être surpris par sa teneur. Nous comprenons cette difficulté car nous y avons été nous aussi confrontés au sein de nos propres cultures. Vous trouverez peut-être ces informations difficiles à accepter de prime abord, mais elles sont vitales pour tous ceux qui intendent apporter leur contribution au monde. Depuis de nombreuses années, nous observons ce qui se passe chez vous. Nous ne cherchons pas à établir de relation avec l'humanité. Nous ne sommes pas ici en mission diplomatique. Les invisibles nous ont demandé de venir vivre à proximité de votre monde afin d'observer les événements que nous allons décrire. Nos noms ne sont pas importants, ils ne signifieraient rien pour vous. Et nous n'allons pas les révéler, pour notre propre sécurité, car nous devons rester cachés afin de pouvoir servir. Pour commencer, il est nécessaire que les gens, partout dans le monde, comprennent que l'humanité est en train d'émerger dans une grande communauté de vie intelligente. Votre monde est « visité » par plusieurs races extraterrestres et par plusieurs organisations différentes issues de diverses races. Cette activité est en cours depuis un certain temps. Il y a eu des visites tout au long de l'histoire de l'humanité, mais rien de cette envergure. L'apparition d'armes nucléaires et la destruction de votre monde naturel ont attiré ces forces dans vos environs. Nous savons qu'il y a actuellement de nombreuses personnes dans le monde qui commencent à prendre conscience de ce qui est en train de se produire. Et nous savons également que ces visites sont sujettes à bien des interprétations, quand est-ce qu'elles pourraient signifier et ce qu'elles pourraient apporter. Et de nombreuses personnes, conscientes de la situation, sont remplies d'espoir et s'attendent à ce que l'humanité puisse tirer un grand avantage de celle-ci. Nous le comprenons. Il est naturel d'espérer cela. Il est naturel d'être plein d'espoir. Les visites dans votre monde sont à présent très nombreuses, à tel point que vous trouverez partout dans le monde des gens qui en sont témoins et qui en éprouvent directement les effets. Ces visiteurs de la grande communauté, ces différentes organisations d'êtres, ne sont pas venus pour encourager le progrès de l'humanité ou l'éducation spirituelle de l'humanité. Ce sont les ressources de votre monde qui ont amené ces forces dans vos environs, en si grand nombre et avec tant d'insistance. Nous comprenons que ceci soit difficile à accepter de prime abord, parce que vous ne pouvez pas encore mesurer à quel point votre monde est magnifique, combien il est riche, et quel rare joyau il constitue dans une grande communauté de mondes désertiques et d'espaces vides. Des mondes tels que le vôtre sont en effet rares. La plupart des endroits de la grande communauté qui sont actuellement habités ont été colonisés, et ce, grâce à la technologie. Mais des mondes tels que le vôtre, où la vie a évolué naturellement, sans l'aide de la technologie, sont beaucoup plus rares que vous ne pouvez le réaliser. Cela n'a pas échappé à d'autres, bien sûr, car les ressources biologiques de votre monde ont été utilisées par plusieurs races depuis des millénaires. Certains considèrent ce monde comme un entrepôt. Cependant, c'est le développement de la culture humaine et ses armes dangereuses, ainsi que la détérioration des ressources, qui ont conduit à l'intervention extraterrestre. Peut-être vous demanderez-vous pourquoi des efforts diplomatiques n'ont-ils pas été entrepris pour contacter les dirigeants de l'humanité ? C'est une question raisonnable, mais la difficulté repose sur le fait qu'il n'y a personne pour représenter l'humanité, car vos citoyens sont divisés, et vos nations s'opposent les unes aux autres. Les visiteurs dont nous parlons supposent également que vous êtes de nature guerrière et agressive, et que vous apporterez le malheur et l'hostilité dans l'univers qui vous entoure, en dépit de vos bonnes qualités. Par conséquent, dans nos messages, nous voulons vous donner une idée de ce qui est en train de se produire, de ce que cela va signifier pour l'humanité, et de la manière dont tout cela est lié à votre développement spirituel, à votre développement social, et à votre avenir dans le monde et dans la grande communauté des mondes elle-même. Les gens ne sont pas conscients de la présence de forces étrangères. Ils ne sont pas conscients de la présence de prospecteurs de ressources, de ceux qui chercheraient à établir une alliance avec l'humanité pour leurs bénéfices personnels. Peut-être devrions-nous commencer ici en vous donnant un aperçu de ce qu'est la vie au-delà de vos rivages, car n'ayant pas voyagé très loin, vous ne pouvez connaître ces choses par vous-même. Vous vivez dans une partie de la galaxie qui est relativement peuplée. Toutes les parties de la galaxie ne sont pas aussi habitées. Il y a de grandes régions inexplorées. Il existe de nombreuses races qui vivent cachées. Les échanges et le commerce entre les mondes se font dans certaines régions seulement. L'environnement dans lequel vous allez émerger est très compétitif. Le besoin en ressources est omniprésent et de nombreuses sociétés technologiques ont épuisé les ressources naturelles de leur planète au complet et doivent faire du commerce, marchander et voyager pour obtenir ce dont elles ont besoin. C'est une situation très compliquée. De nombreuses alliances se forment et des conflits peuvent éclater. Peut-être avez-vous besoin de réaliser à ce stade que la grande communauté dans laquelle vous émergez est un environnement difficile qui constituera un défi et qui apporte pourtant de grandes opportunités et de grandes possibilités pour l'humanité. L'humanité doit cependant se préparer et apprendre ce qu'est la vie dans l'univers pour que ses possibilités et ses avantages deviennent réels. Et elle doit parvenir à comprendre ce que signifie la spiritualité au sein d'une grande communauté de vie intelligente. Notre propre histoire nous révèle qu'il s'agit là du plus grand seuil que notre monde aura à traverser. Cependant, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez planifier par vous-même. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre au point pour votre propre avenir, car les forces mêmes qui vont apporter la réalité de la grande communauté ici sont déjà présentes dans le monde. Les circonstances les ont amenées ici. Elles sont ici. Peut-être cela vous donne-t-il un aperçu de ce qu'est la vie au-delà de vos frontières ? Nous ne voulons pas créer une idée qui instille la peur. Mais il est nécessaire pour votre propre bien-être et pour votre avenir qu'une évaluation honnête vous soit fournie et que vous puissiez parvenir à voir ces choses avec clarté. Notre sentiment est que le plus grand besoin de votre monde aujourd'hui est celui de vous préparer à la vie dans la grande communauté. Et pourtant, d'après nos observations, les gens sont préoccupés par leurs propres affaires et leurs propres problèmes de la vie quotidienne, sans aucune conscience des plus grandes forces qui changeront leur destinée et affecteront leur avenir. Les forces et les groupes qui sont ici aujourd'hui représentent plusieurs alliances différentes. Ces différentes alliances ne sont pas réunies dans leur effort. Chaque alliance est formée de plusieurs groupes ratios qui collaborent dans le but d'accéder aux ressources de votre monde et de maintenir cet accès. Ces différentes alliances, en essence, rivalisent les unes avec les autres, bien qu'elles ne soient pas en guerre les unes contre les autres. Elles voient votre monde comme un grand trophée qu'elles veulent décrocher pour elles-mêmes. Cela engendre un très grand défi pour votre peuple, car les forces qui vous visitent possèdent non seulement une technologie avancée, mais également une forte cohésion sociale, et elles sont capables d'influencer les pensées au sein de l'environnement mental. Voyez-vous, dans la grande communauté, la technologie s'acquiert facilement, et ainsi le grand avantage entre les sociétés qui se font concurrence tient à leur capacité à influencer la pensée. Cela a donné lieu à des démonstrations très sophistiquées. Ceci constitue un ensemble de compétences que l'humanité commence à peine à découvrir. En conséquence, vos visiteurs ne viennent pas avec des armes puissantes, ni accompagnés d'armées ou d'armadas de vaisseaux. Ils viennent en groupes relativement petits, mais dotés d'une capacité d'influence considérable sur les gens. Cela représente un usage du pouvoir plus sophistiqué et plus mature dans la grande communauté. C'est cette capacité que l'humanité devra cultiver à l'avenir si elle veut se mesurer avec succès à d'autres races. Les visiteurs sont ici pour gagner l'allégeance des êtres humains. Ils ne veulent pas détruire les infrastructures humaines, ni anéantir la présence humaine. Ils souhaitent plutôt utiliser celles-ci pour leurs propres bénéfices. Leur intention est l'emploi, non la destruction. Ils ont le sentiment qu'ils ont raison d'agir ainsi parce qu'ils croient qu'ils sont en train de sauver le monde. Certains croient même qu'ils sont en train de sauver l'humanité d'elles-mêmes. Mais cette perspective ne sert pas vos plus grands intérêts, et elle n'encourage pas la sagesse et l'autodétermination au sein de la famille humaine. Mais comme il existe des forces du bien au sein de la grande communauté des mondes, vous avez des alliés. Nous représentons la voie de vos alliés, les alliés de l'humanité. Nous ne sommes pas ici pour utiliser vos ressources ou pour vous prendre ce que vous possédez. Nous ne cherchons pas à faire de l'humanité un état, client ou une colonie pour nos propres besoins. Au lieu de cela, nous souhaitons encourager la force et la sagesse au sein de l'humanité parce que c'est ce que nous supportons partout dans la grande communauté. Notre rôle est donc tout à fait essentiel. Nos informations sont absolument indispensables parce qu'à ce stade-ci, même les gens qui sont informés de la présence des visiteurs ne sont pas encore conscients de leurs intentions. Ils ne comprennent pas les méthodes des visiteurs. Ils ne comprennent pas leur sens de l'éthique ou de la moralité. Les gens perçoivent les visiteurs soit comme des anges, soit comme des monstres. Mais en réalité, ils sont très proches de vous dans leurs besoins. Si vous pouviez voir le monde au travers de leurs yeux, vous comprendriez leur conscience et leurs motivations. Et vous auriez pour cela besoin de vous aventurer hors de votre sphère. Les visiteurs sont engagés dans quatre activités fondamentales visant à mettre en place leur influence au sein de votre monde. Chacune de ces activités est unique, mais elles sont coordonnées entre elles. Elles ont été mises en place parce que l'humanité a fait l'objet d'études depuis longtemps. La pensée humaine, le comportement humain, la physiologie humaine et la religion humaine ont été étudiées depuis un certain temps déjà. Vos visiteurs comprennent bien ces éléments et ils les utiliseront à leur propre fin. Le premier champ d'activité des visiteurs consiste à influencer les individus qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité. Comme ils ne veulent pas détruire quoi que ce soit dans le monde ni détériorer les ressources naturelles du monde, ils cherchent à influencer ceux qu'ils perçoivent comme occupant des positions de pouvoir, principalement au sein des gouvernements et des religions. Ils cherchent à prendre contact, mais seulement avec certains individus. Ils ont le pouvoir d'établir ce contact et ils ont le pouvoir de persuasion. Ceux qu'ils contactent ne se laisseront pas tous persuadés, mais nombreux sont ceux qu'ils seront. La promesse d'un pouvoir supérieur, d'une technologie supérieure et de la domination mondiale intrigueront et motiveront nombre d'individus. Et c'est avec ces individus que les visiteurs chercheront à nouer des liens. Il y a très peu de citoyens en poste dans les gouvernements du monde qui sont ainsi affectés, mais leur nombre va en grandissant. Les visiteurs comprennent la hiérarchie du pouvoir parce qu'ils vivent eux aussi dans un tel cadre, en suivant leur propre chaîne hiérarchique pour ainsi dire. Ils sont extrêmement organisés et très concentrés dans leurs efforts, et l'idée d'avoir des cultures composées d'individus libres penseurs leur est largement étrangère. Ils ne conçoivent pas ou ne comprennent pas la liberté individuelle. Ils sont comme bien des sociétés technologiquement avancées, au sein de la grande communauté, qui fonctionnent à la fois dans le cadre de leur monde respectif et dans leurs établissements situés au loin, par-delà de vastes étendues de l'espace, et qui utilisent une forme de gouvernance et d'organisation rigide et très bien établie. Ils croient que l'humanité est chaotique et indisciplinée, et ils pensent qu'ils mettent de l'ordre dans une situation qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes comprendre. La liberté individuelle leur est connue, et ils n'en voient pas la valeur. Par conséquent, ce qu'ils cherchent à établir en ce monde n'en aura pas cette liberté. Leur première phase de travail consiste donc à établir une liaison avec des individus en position de pouvoir et d'influence en vue de gagner leur allégeance et de les persuader des aspects profitables d'une association couplée d'un objectif commun. Le deuxième champ d'activité, celui qui est peut-être le plus difficile à considérer de votre perspective, consiste en la manipulation des valeurs et des impulsions religieuses. Les visiteurs comprennent que les plus grandes capacités de l'humanité représentent également sa plus grande vulnérabilité. Les gens désirent ardemment la rédemption individuelle, et cela représente l'un des plus grands atouts que la famille humaine a à offrir, même à la grande communauté. Mais c'est aussi votre faiblesse. Et ce sont ces impulsions et ces valeurs qui seront exploitées. Plusieurs groupes de visiteurs souhaitent se positionner en tant qu'agent spirituel parce qu'ils savent comment s'exprimer dans l'environnement mental. Ils peuvent communiquer directement avec les gens, et malheureusement, parce qu'il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent faire la différence entre une voie spirituelle et celle des visiteurs, la situation devient très difficile. Par conséquent, le deuxième champ d'activité consiste à gagner l'allégeance des gens via leur motivation religieuse et spirituelle. En fait, cela peut se faire très facilement parce que l'humanité n'est pas encore forte ni développée dans l'environnement mental. Il est difficile pour les gens de discerner d'où viennent ces impulsions. De nombreuses personnes veulent se donner à tout ce qui leur semble posséder une voie plus forte et un pouvoir plus grand. Vos visiteurs peuvent projeter des images, des images de vos saints, de vos maîtres, des anges, des images que votre monde tient pour sacrées et chères. Ils ont cultivé cette capacité en s'efforçant de s'influencer mutuellement durant des siècles et des siècles, et en apprenant les voies de persuasion pratiquées dans de nombreux endroits de la grande communauté. Ils vous considèrent comme primitifs et ils ont ainsi le sentiment qu'ils peuvent exercer cette influence sur vous et utiliser cette méthode. Ils tentent actuellement de contacter les individus qui sont considérés sensibles, réceptifs et naturellement disposés à coopérer. Beaucoup de gens seront sélectionnés, mais seuls quelques-uns seront choisis en raison de ces qualités particulières. Vos visiteurs chercheront à gagner l'allégeance de ces personnes, à gagner leur confiance et à gagner leur dévouement en leur disant qu'ils sont là pour élever spirituellement l'humanité, pour donner à l'humanité un nouvel espoir, de nouvelles bénédictions et un nouveau pouvoir, promettant en effet les choses que les gens désirent si ardemment, mais qu'ils n'ont pas encore trouvées par eux-mêmes. Peut-être vous demanderez-vous comment une telle chose peut-elle se produire, mais nous pouvons vous assurer que ce n'est pas difficile une fois que vous avez développé ces compétences et ces capacités. L'effort ici consiste à pacifier et à rééduquer les gens par la persuasion spirituelle. Ce « programme de pacification » est adapté aux différents groupes religieux visés en fonction de leurs idéaux et de leur tempérament. Il cible toujours les individus réceptifs. Les visiteurs espèrent ici que les gens perdront leur sens du discernement et qu'ils feront entièrement confiance au plus grand pouvoir qu'ils sentent que les visiteurs leur offrent. Une fois cette allégeance établie, il devient de plus en plus difficile pour les gens de distinguer ce qu'ils savent en eux-mêmes de ce qu'on leur a dit. Il s'agit d'une forme de persuasion et de manipulation très subtile, mais très envahissante. Je vais vous relire deux passages qui sont selon moi très importants. Il tente actuellement de contacter les individus qui sont considérés sensibles, réceptifs et naturellement disposés à coopérer. Vos visiteurs chercheront à gagner l'allégeance de ces personnes, à gagner leur confiance et à gagner leur dévouement en leur disant qu'ils sont là pour élever spirituellement l'humanité, pour donner à l'humanité un nouvel espoir. Les visiteurs espèrent ici que les gens perdront leur sens du discernement et qu'ils feront entièrement confiance au plus grand pouvoir qu'ils sentent que les visiteurs leur offrent. Une fois cette allégeance établie, il devient de plus en plus difficile pour les gens de distinguer ce qu'ils savent en eux-mêmes de ce qu'on leur a dit. Abordons en présent le troisième champ d'activité, qui consiste à établir la présence des visiteurs dans le monde et à habituer les gens à leur présence. Ils veulent que l'humanité s'acclimate à ce très grand changement chez elle, que vous vous habituiez à la présence physique des visiteurs et à son effet sur votre propre environnement mental. Pour ce faire, ils vont créer des établissements ici, mais à l'abri des regards. Ces établissements seront dissimulés, mais ils seront très puissants dans leur capacité à diffuser une influence sur les populations humaines vivant à proximité. Les visiteurs prendront beaucoup de temps et de soin pour s'assurer que ces établissements soient efficaces et que suffisamment de gens leur prêtent allégeance. Ce sont ces personnes qui garderont le secret de la présence des visiteurs et qui la protégeront. C'est exactement ce qui est en train de se produire dans votre monde à l'heure actuelle. Cela représente un grand défi et malheureusement un grand risque. Cette même situation que nous décrivons s'est présentée tant de fois dans tant d'endroits de la grande communauté. Et les races émergentes telles que la vôtre sont toujours les plus vulnérables. Quelques races émergentes sont capables de se rendre compte par elles-mêmes de ce qui se passe, d'unir leurs capacités et de coopérer au point de pouvoir repousser les influences extérieures telles que celles dont nous parlons, et d'établir leur présence et leur place dans la grande communauté. Cependant, bien des races tombent sous le contrôle et l'influence de puissances étrangères avant même d'avoir atteint cette liberté. Nous comprenons que ces informations puissent déclencher une peur considérable et peut-être une réaction de déni ou de confusion. Mais à mesure que nous observons les événements, nous nous rendons compte que très peu de gens sont informés de la réalité de la situation. Même ceux qui prennent conscience de la présence de forces étrangères ne sont pas en position de pouvoir percevoir la situation clairement et n'ont pas atteint le point de vue privilégié à partir duquel ils peuvent le faire. De plus, étant toujours plein d'espoir et d'optimisme, ils cherchent à donner à ce grand phénomène un sens aussi positif que possible. Cependant, la grande communauté est un environnement compétitif, un environnement difficile. Ceux qui s'engagent dans le voyage spatial ne représentent pas ceux qui sont avancés spirituellement. Car ceux qui sont avancés spirituellement cherchent à s'isoler de la grande communauté. Ceux-là ne cherchent pas à faire du commerce. Ils ne cherchent pas à influencer d'autres races ou à prendre part à un ensemble de relations complexes qui sont établis dans une logique de commerce et de bénéfices mutuels. Ceux qui sont plus avancés sur le plan spirituel cherchent plutôt à rester cachés. C'est une compréhension très différente des choses, peut-être, mais elle vous est nécessaire pour que vous en veniez à comprendre la situation très dangereuse à laquelle l'humanité est confrontée. Cette situation problématique offre pourtant de grandes possibilités. Nous souhaitons aborder ce sujet à présent. Malgré la gravité de la situation que nous décrivons, nous n'avons pas le sentiment que ces circonstances représentent une tragédie pour l'humanité. En effet, si ces circonstances peuvent être reconnues et comprises, et si la préparation à la grande communauté qui existe maintenant dans le monde peut être utilisée, étudiée et appliquée, alors les gens de bonne volonté auront la capacité d'apprendre la connaissance et la sagesse de la grande communauté. Les gens seront ainsi partout capables de trouver le fondement de la coopération afin que la famille humaine puisse enfin instaurer une unité qui n'a jamais existé. Mais il faudra l'ombre de la grande communauté pour unir l'humanité, et cette ombre est maintenant là. Votre évolution vous mène vers votre émergence dans une grande communauté de vie intelligente. Cela se produira que vous y soyez préparé ou non. Cela doit se produire. La préparation devient alors la clé. Compréhension et clarté, voilà ce dont votre monde a besoin en ce moment. Tous les gens possèdent de grands talents spirituels pouvant leur permettre de voir et de savoir avec clarté. Ces talents sont nécessaires à présent. Les gens doivent les reconnaître, les employer et les partager librement. Il n'appartient pas uniquement à un grand maître ou un grand saint dans votre monde de faire cela. Ces talents doivent être cultivés par beaucoup plus de gens maintenant. Car la situation engendre la nécessité, et si le défi de la nécessité peut être relevé, celle-ci amène une grande opportunité. Cependant, l'apprentissage de la réalité de la grande communauté et l'expérience de la spiritualité de la grande communauté exigent énormément d'efforts. Jamais auparavant les êtres humains n'ont dû apprendre de telles choses en si peu de temps. En effet, de telles choses ont rarement été apprises par quiconque dans votre monde auparavant. Mais aujourd'hui, les nécessités ont changé. Les circonstances sont différentes. Il y a désormais de nouvelles influences chez vous, des influences que vous pouvez ressentir et que vous pouvez identifier. Les visiteurs cherchent à empêcher les gens d'avoir cette perception et cette connaissance en eux car ils ne les ont pas en eux-mêmes. Ils n'en perçoivent pas la valeur. Ils n'en comprennent pas la réalité. Sous cet aspect, l'humanité dans son ensemble est plus avancée qu'ils ne le sont. Mais ce n'est qu'un potentiel, un potentiel qui doit maintenant être cultivé. La présence étrangère dans le monde s'amplifie. Elle s'accroît chaque jour, chaque année. Beaucoup plus de gens tombent sous sa persuasion, perdant ainsi leur capacité à savoir, devenant confus et égarés, croyant en des choses qui ne peuvent que les affaiblir et les rendre impuissants face à ceux qui cherchent à les utiliser à leur propre fin. L'humanité est une race émergente. Elle est vulnérable. Elle est maintenant confrontée à un ensemble de circonstances et d'influences auxquelles elle n'a jamais eu à faire face auparavant. Vous n'avez évolué que pour rivaliser les uns avec les autres. Vous n'avez jamais eu à rivaliser avec d'autres formes de vie intelligente. Pourtant, c'est cette compétition qui vous fortifiera et vous forcera à utiliser vos plus grands attributs, si vous pouvez parvenir à percevoir la situation avec clarté et à la comprendre. Il appartient aux invisibles de stimuler cette force. Les invisibles, que vous appelez à juste titre les anges, ne s'adressent pas seulement au cœur des êtres humains, mais également au cœur de tout être capable d'écouter, au cœur qui ont acquis la liberté d'écouter. C'est un message difficile que nous venons livrer, mais c'est un message de promesse et d'espoir. Peut-être n'est-ce pas là le message que les gens veulent entendre. Ce n'est certainement pas le message dont les visiteurs feraient la promotion. C'est un message qui peut être transmis d'une personne à l'autre, et il sera partagé parce qu'il est naturel de le faire. Cependant, les visiteurs et ceux qui sont tombés sous leur persuasion s'opposeront à une telle prise de conscience. Ils ne veulent pas d'une humanité indépendante. Ce n'est pas leur objectif. Ils ne croient pas tout simplement que cela soit bénéfique. Aussi désirons-nous sincèrement que vous réfléchissiez à ces idées, sans appréhension, mais avec un sérieux et une gravité ici bien justifiées. Il y a de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui, nous en sommes bien conscients, qui sentent devenir un grand changement pour l'humanité. Les invisibles nous ont révélé cela. De nombreuses causes sont attribuées à ce sentiment de changement, et bien des dénouements sont prédits. Cependant, à moins que vous ne puissiez commencer à comprendre la réalité de l'émergence de l'humanité dans une grande communauté de vie intelligente, vous n'avez pas encore le contexte approprié pour comprendre la destinée de l'humanité ou le grand changement qui est en train de se produire dans le monde. Selon nous, les gens naissent à une certaine époque pour servir cette époque-là. C'est un enseignement de la spiritualité et de la grande communauté, un enseignement que nous étudions également. Il enseigne la liberté et le pouvoir liés à un but partagé. Il accorde l'autorité à l'individu et tout individu qui peut se joindre aux autres, des concepts qui sont rarement acceptés ou adoptés dans la grande communauté, car la grande communauté n'est pas le paradis céleste. Il s'agit d'une réalité physique avec les rigueurs de la survie et tout ce que cela implique. Tous les êtres vivants au sein de cette réalité doivent composer avec ses besoins et ses questions. Et de cette perspective, vos visiteurs vous ressemblent plus que vous ne les réalisez. Ils ne sont pas impossibles à comprendre. Ils cherchent à se rendre insaisissables, mais ils peuvent être compris. Vous avez le pouvoir de les comprendre, mais vous devez voir avec clarté. Il vous faut voir avec une plus grande clairvoyance et savoir avec une plus grande intelligence que vous avez la possibilité de cultiver en vous. Nous devons maintenant vous parler davantage du deuxième domaine d'influence et de persuasion, parce que c'est un sujet très important et nous désirons sincèrement que vous compreniez ces choses et que vous y réfléchissiez par vous-même. Les religions du monde, plus que les gouvernements, plus que toute autre institution, détiennent la clé de la dévotion et de l'allégeance des humains. Cela parle en bien de l'humanité, parce que de telles religions sont souvent difficiles à trouver dans la grande communauté. Votre monde est riche à cet égard. Mais votre force est également votre point faible, votre zone de vulnérabilité. Bien des gens veulent être divinement guidés et désignés, pour céder les rênes de leur propre vie et être dirigés, conseillés et protégés par un plus grand pouvoir spirituel. C'est un désir authentique, mais dans le contexte de la grande communauté, une sagesse considérable doit être cultivée pour que ce désir trouve son accomplissement. Il est très triste de constater à quel point les gens cèdent leur pouvoir si facilement. Ils cèdent volontiers à de parfaits inconnus quelque chose qu'ils n'ont même jamais possédé pleinement. Ce message est destiné à atteindre des gens qui ont une plus grande affinité avec la spiritualité. Par conséquent, il est nécessaire que nous entrions dans les détails de ce sujet. Nous encourageons la spiritualité telle qu'elle est enseignée dans la grande communauté, par une sorte de spiritualité gouvernée par des nations, des gouvernements ou des alliances politiques, mais une spiritualité naturelle, la capacité de voir, de savoir et d'agir. Vos visiteurs, en revanche, ne mettent pas l'accent sur cela. Ils cherchent à faire croire aux gens qu'ils sont leur famille, qu'ils sont leur foyer, qu'ils sont leurs frères et leur sœur, leur mère et leur père. Beaucoup de gens veulent y croire, donc ils y croient. Les gens veulent céder leur pouvoir personnel, et c'est ce qui arrive. Les gens veulent voir en les visiteurs des amis et une chance de salut, et c'est donc ce que les visiteurs leur montrent. Un grand sérieux et une grande objectivité seront nécessaires pour y voir clair dans ses tromperies et ses écueils. Il sera indispensable que les gens fassent cela pour que l'humanité parvienne à émerger avec succès dans la grande communauté et maintenir sa liberté et son autodétermination au sein d'un environnement d'influence encore plus grande et des forces plus puissantes. À titre d'exemple, les visiteurs pourraient s'emparer de votre monde sans tirer le moindre coup de feu, car la violence est considérée comme primitive et frustre, et elle est rarement employée dans de pareils cas. Peut-être, demanderez-vous, est-ce que cela signifie que notre monde est en train d'être envahi ? Nous devons vous dire que la réponse est oui, une invasion n'est plus subtile. Si vous pouvez considérer ces idées et y réfléchir sérieusement, vous serez en mesure de voir ces choses par vous-même. L'évidence de cette invasion est partout. Vous pouvez voir comment la capacité de l'humanité est contrebalancée par son désir de bonheur, de paix et de sécurité, et comment la vision des gens et leur capacité à savoir sont entravées par des influences provenant même de leur propre culture. Ces influences seront bien plus importantes au sein de l'environnement de la grande communauté. Voilà le message difficile que nous devons présenter. Tel est le message qui doit être délivré. La vérité qu'il faut dire. La vérité vitale qui ne peut attendre. Il est tellement important que les gens acquièrent à présent une plus grande connaissance, une plus grande sagesse et une plus grande spiritualité afin qu'ils puissent découvrir leurs vraies capacités et qu'ils soient capables de les utiliser efficacement. Votre liberté est en jeu. L'avenir de votre monde est en jeu. C'est pour cette raison que nous avons été envoyés ici pour parler au nom des alliés de l'humanité. Il y a des êtres dans l'univers qui gardent la connaissance et la sagesse vivante et qui pratiquent une spiritualité de la grande communauté. Ils ne voyagent pas partout en projetant leur influence sur différents mondes. Ils n'enlèvent pas les gens contre leur gré. Ils ne volent pas vos animaux et vos plantes. Ils n'exercent pas leur influence sur vos gouvernements. Ils ne cherchent pas à se croiser génétiquement avec les humains dans le but de créer ici un nouveau type de leadership. Vos alliés ne cherchent pas à s'immiscer dans les affaires humaines. Ils ne cherchent pas à manipuler la destinée de la race humaine. Ils observent de loin et ils envoient des émissaires tels que nous et nous prenons de grands risques pour offrir conseils et encouragements et pour clarifier certaines choses lorsque cela devient nécessaire. Par conséquent, nous venons en paix porteurs d'un message vital. Nous devons maintenant parler du quatrième domaine par lequel vos visiteurs cherchent à s'établir, l'hybridation. Ils ne sont pas capables de vivre dans votre environnement. Ils ont besoin de votre vigueur physique. Ils ont besoin de votre affinité naturelle avec le monde. Ils ont besoin de vos capacités reproductrices. Ils veulent aussi vous lier à eux de cette manière parce qu'ils comprennent que cela suscite l'allégeance. Cette approche, d'une certaine manière, établit leur présence ici, car la progéniture d'un tel programme aura des liens de sang dans le monde tout en ayant son allégeance envers les visiteurs. Cela vous semble peut-être incroyable, mais c'est pourtant tellement réel. Les visiteurs ne sont pas ici pour vous priver de vos capacités reproductrices. Ils sont ici pour s'établir. Ils veulent que l'humanité leur fasse confiance et qu'elle les serve. Ils veulent que l'humanité travaille pour eux. Ils promettront n'importe quoi, ils offriront n'importe quoi et ils feront tout pour atteindre cet objectif. Cependant, bien que leur persuasion soit grande, ils sont peu nombreux. Mais leur influence progresse et leur programme d'hybridation, qui est en cours depuis plusieurs générations déjà, finira par aboutir. Il y aura des êtres humains d'intelligence supérieure, mais qui ne représenteront pas la famille humaine. Je relis cette phrase. Il y aura des êtres humains d'intelligence supérieure, mais qui ne représenteront pas la famille humaine. De telles choses sont possibles et se sont produites d'innombrables fois dans la grande communauté. Vous n'avez qu'à consulter votre propre histoire pour constater l'impact des cultures et des races les unes sur les autres et pour voir à quel point ces interactions peuvent influencer et dominer. Nous apportons donc avec nous des nouvelles importantes, des nouvelles sérieuses. Mais vous devez faire preuve de courage, car ce n'est pas le moment d'être ambivalent. Ce n'est pas le moment d'essayer de fuir. Ce n'est pas le moment de vous préoccuper de votre propre bonheur. C'est le moment d'apporter votre contribution au monde et fortifier la famille humaine et de faire surgir les capacités naturelles qui existent chez les gens, la capacité de voir, de savoir et d'agir en harmonie les uns avec les autres. Ces capacités peuvent contrecarrer l'influence qui est projetée sur l'humanité à cette époque, mais ces capacités doivent croître et être partagées. Ceci est de la plus grande importance. Voilà notre recommandation. Elle est faite avec de bonnes intentions. Réjouissez-vous d'avoir des alliés dans la grande communauté, car vous aurez besoin d'alliés. Vous entrez dans un univers vaste, rempli de force et d'influence que vous n'avez pas encore appris à contrecarrer. Vous entrez dans un panorama de vie plus vaste, et vous devez vous préparer à cela. Nos paroles ne sont qu'une partie de la préparation. Une préparation vous est envoyée en ce moment même. Elle ne vient pas de nous, elle vient du Créateur de toute vie. Elle arrive juste au bon moment, car il est temps maintenant pour l'humanité de devenir forte et sage. Vous avez la capacité d'accomplir cela. Les évènements et les circonstances de votre vie génèrent un immense besoin de cela. L'humanité s'apprête à entrer dans une période très dangereuse et très importante de son développement collectif. Vous êtes sur le point d'émerger dans une grande communauté de vie intelligente. Vous allez rencontrer d'autres races d'êtres qui viennent jusqu'à votre monde en cherchant à protéger leurs intérêts et à découvrir les opportunités qui pourraient s'offrir à elles. Ce ne sont pas des anges ni des êtres angéliques. Ce ne sont pas des entités spirituelles. Ce sont des êtres qui viennent jusqu'à votre monde pour ses ressources, pour des alliances et pour prendre l'avantage sur un monde en émergence. Ils ne sont pas maléfiques. Ce ne sont pas des saints. En ce sens, ils vous ressemblent beaucoup. Ils sont simplement poussés par leurs besoins, leurs associations, leurs croyances et leurs buts collectifs. C'est une époque très importante pour l'humanité, mais l'humanité n'est pas préparée. Depuis notre poste d'observation, nous pouvons constater cela à une plus grande échelle. Nous ne nous impliquons pas dans la vie quotidienne des individus de ce monde. Nous n'essayons pas de persuader des gouvernements de revendiquer certaines parties du monde ou certaines ressources qui existent ici. Au lieu de cela, nous observons et nous souhaitons rendre compte de ce que nous observons, car telle est notre mission ici. Les Invisibles nous ont dit que beaucoup de gens aujourd'hui ressentent un inconfort étrange et un vague sentiment d'urgence, le sentiment que quelque chose va se passer et que quelque chose doit être fait. Peut-être n'y a-t-il rien dans leur sphère quotidienne d'expérience qui justifie ces sensations plus profondes, qui confirme l'importance de ces sensations ou qui appuie leur expression. Nous pouvons comprendre cela parce que nous avons nous-mêmes traversé des choses similaires au cours de notre propre histoire. Nous représentons plusieurs races réunies au sein de notre alliance, de petites envergures, dont le but est de soutenir l'émergence de la connaissance et de la sagesse dans l'univers, particulièrement auprès de races qui se trouvent au seuil de leur émergence dans la grande communauté. Ces races émergentes sont particulièrement vulnérables à l'influence et à la manipulation étrangère. Elles sont particulièrement vulnérables à une mauvaise évaluation de leur situation, ce qui est tout à fait compréhensible, car comment pourraient-elles comprendre la signification et la complexité de la vie au sein de la grande communauté ? C'est pourquoi nous souhaitons apporter notre modeste contribution à la préparation et à l'éducation de l'humanité. Dans notre premier exposé, nous vous avons donné une description générale de l'implication des visiteurs dans quatre domaines. Le premier domaine concerne l'influence des gens apportant une position de pouvoir au sein des gouvernements et à la tête des institutions religieuses. Le deuxième domaine d'influence concerne les gens qui ont une inclination spirituelle et qui souhaitent s'ouvrir au grand pouvoir qui existe dans l'univers. Le troisième domaine d'intervention se rapporte aux établissements que les visiteurs construisent dans le monde, en des emplacements stratégiques, proches de lieux très peuplés où leur influence sur l'environnement mental peut être exercée. Et pour finir, nous avons parlé de leur programme de croisement génétique avec l'humanité, un programme qui est en cours depuis un certain temps. Nous comprenons à quel point ces nouvelles peuvent être troublantes et peut-être décevantes pour beaucoup de gens qui nourrissaient de grands espoirs et attendaient des visiteurs venant d'au-delà de ce monde qu'ils apportent des bénédictions et de grands avantages à l'humanité. Il est peut-être naturel de supposer et d'espérer ces choses, mais la grande communauté dans laquelle l'humanité émerge est un environnement difficile et compétitif, particulièrement dans les régions de l'univers où de nombreuses races différentes rivalisent entre elles et interagissent pour échanger et commercer. Votre monde se trouve dans une telle région. Cela peut vous paraître incroyable parce qu'il vous a toujours semblé que vous viez isolé, seul, dans l'immense vide spatiale. Mais en réalité, vous vivez dans une partie de l'univers où les échanges et le commerce ont été établis, et où les traditions, les interactions et les associations sont toutes très anciennes. Et à votre avantage, vous vivez dans un monde magnifique, un monde d'une grande diversité biologique, un endroit splendide qui contraste avec l'austérité de tant d'autres mondes. Cependant, cela confère aussi un caractère d'urgence à votre situation et représente un risque réel, car vous possédez ce que beaucoup d'autres veulent pour vous-mêmes, pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à vous détruire mais à gagner votre allégeance et votre alliance, afin de pouvoir tirer profit de votre existence et de vos activités ici dans ce monde. Vous émergez dans un ensemble de circonstances matures et compliquées. Ici, vous ne pouvez pas vous comporter comme de petits enfants, en croyant à une espérance recevoir les bienfaits de tous ceux que vous pourriez rencontrer. Vous devez devenir sages et capables de discernement, tout comme nous, au travers des difficultés de nos propres histoires, avons dû devenir sages et capables de discernement. Désormais, l'humanité va devoir apprendre comment fonctionne la grande communauté, les complexités de l'interaction entre races, les complexités du commerce et les manipulations subtiles des associations et des alliances qui sont établies entre les mondes. C'est une période difficile, mais importante pour l'humanité. Une période de grandes promesses si une véritable préparation peut être entreprise. Ici, dans ce deuxième exposé, nous aimerions aborder en détail l'intervention menée dans les affaires humaines par plusieurs groupes de visiteurs, ce que cela peut signifier pour vous et ce que cela exigera. Nous ne venons pas pour susciter la peur, mais pour susciter un sentiment de responsabilité, pour susciter une plus grande prise de conscience et pour vous encourager à vous préparer à la vie dans laquelle vous rentrez, une vie plus grande, mais une vie présentée également des problèmes et des défis plus grands. Nous avons été envoyés ici par la force et la présence spirituelle des invisibles. Peut-être penserez-vous à eux de manière amicale comme étant des anges, mais dans la grande communauté, leur rôle est encore plus grand et leur implication et leurs alliances sont profondes et pénétrantes. Leur pouvoir spirituel est là pour bénir les êtres doués de conscience, en tout monde et en tout lieu, et pour encourager le développement de la connaissance et de la sagesse profonde, qui rendront possible l'émergence pacifique de relations à la fois entre les différents mondes et à l'intérieur de ces mondes. Nous sommes ici en leur nom. Ils nous ont demandé de venir. Et ce sont eux qui nous ont communiqué la majeure partie des informations dont nous disposons, des informations que nous ne pouvions pas rassembler nous-mêmes. Grâce à eux, nous avons beaucoup appris sur votre nature. Nous avons beaucoup appris sur vos capacités, vos forces, vos faiblesses et votre grande vulnérabilité. Nous pouvons comprendre ces choses parce que les mondes dont nous venons ont franchi ce grand seuil d'émergence dans la grande communauté. Nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup souffert à cause de nos propres erreurs, des erreurs que nous l'espérons l'humanité saura éviter. Nous venons donc non seulement avec notre propre expérience, mais aussi avec une conscience plus profonde et un sentiment plus profond du but qui nous a été donné par les invisibles. Nous observons votre monde d'un emplacement proche et nous surveillons les communications de ceux qui vous visitent. Nous savons qui ils sont. Nous savons d'où ils viennent et pourquoi ils sont ici. Nous ne sommes pas en concurrence avec eux car nous ne sommes pas ici pour exploiter le monde. Nous nous considérons comme étant les alliés de l'humanité. Et nous espérons qu'avec le temps, vous nous considérez comme tels, car c'est ce que nous sommes. Et bien que nous ne puissions pas vous le prouver, nous espérons vous le démontrer à travers nos paroles et à travers la sagesse de nos conseils. Nous espérons vous préparer à ce qui vous attend. Nous prenons part à notre mission avec un sentiment d'urgence, car l'humanité est très en retard dans sa préparation à la grande communauté. Les nombreuses tentatives faites il y a plusieurs décennies pour entrer en contact avec les êtres humains et les préparer à leur avenir se sont avérées infructueuses. Seules quelques personnes ont pu être contactées, et selon ce qu'on nous en a dit, beaucoup de ces contacts ont été mal interprétés et ont été utilisés par d'autres pour servir des buts différents. C'est pourquoi nous avons été envoyés à la place de ceux qui sont venus avant nous pour offrir notre aide à l'humanité. Nous travaillons ensemble pour cette cause commune. Nous ne représentons pas une grande puissance militaire, mais plutôt une alliance secrète et sacrée. Nous ne voulons pas voir se perpétrer, ici dans votre monde, le genre d'agissements existants au sein de la grande communauté. Nous ne voulons pas voir l'humanité perdre sa liberté et son auto-détermination. Ce sont là des risques réels. Pour cette raison, nous vous encourageons à considérer sérieusement nos paroles, sans peur, si c'est possible, et c'est avec le genre de conviction et de détermination qui résident, nous le savons, dans le cœur de tout être humain. Une activité intense menée par ceux qui visitent votre monde au service de leurs propres objectifs est en cours aujourd'hui, et se poursuivra demain et les jours suivants de façon à établir un réseau d'influence sur la race humaine. Ils ont le sentiment de venir ici pour sauver le monde de l'humanité. Certains croient même qu'ils sont ici pour sauver l'humanité d'elle-même. Ils estiment être dans leurs droits, ils ne considèrent pas que leurs actions soient inappropriées ou immorales. Selon leur éthique, ils font ce qui est considéré comme étant raisonnable et important. Cependant, pour des êtres épris de liberté, une telle approche n'est pas justifiable. Nous observons les activités des visiteurs qui ne cessent de croître. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux ici. Ils viennent de loin. Ils apportent du ravitaillement. Ils approfondissent leur engagement et leur participation. Ils établissent des postes de communication, de nombreux endroits, de votre système solaire. Ils observent toutes vos premières incursions dans l'espace, et ils vont contrecarrer et détruire tout ce qui, selon eux, interférera avec leurs activités. Ils cherchent à établir un contrôle non seulement de votre monde, mais également de la région qui l'entoure. C'est parce qu'il y a ici des forces qui rivalisent. Chacune d'elles représente une alliance de plusieurs races. À présent, abordons le dernier des quatre domaines mentionnés dans notre premier exposé. Cela concerne le croisement génétique avec l'espèce humaine. Commençons par un peu d'histoire. Il y a des milliers d'années, selon votre échelle de temps, plusieurs races vinrent se croiser avec l'humanité pour donner à l'humanité une plus grande intelligence et une meilleure faculté d'adaptation. Cela mena à l'apparition plutôt soudaine de celui que vous appelez l'homme moderne. Cela vous a donné la dominance et le pouvoir dans votre monde. C'était il y a fort longtemps. Cependant, le programme de croisement génétique en cours en ce moment n'est pas du tout le même. Il est dirigé par un groupe d'êtres différents et par diverses alliances. Grâce au croisement génétique, ceux-ci cherchent à créer un être humain qui fera partie de leur communauté tout en étant capable de survivre dans votre monde et de posséder une affinité naturelle avec ce dernier. Vos visiteurs ne peuvent pas vivre à la surface de votre monde. Ils doivent soit chercher à s'abriter sous terre, ce qu'ils font, soit vivre à bord de leurs vaisseaux qu'ils cachent souvent sous de grandes profondeurs d'eau. Ils veulent se croiser avec l'humanité pour protéger leurs intérêts ici, qui sont principalement les ressources de votre monde. Ils veulent s'assurer de l'allégeance humaine, et c'est pourquoi depuis plusieurs générations, ils se sont impliqués dans un programme de croisement qui s'est considérablement développé au cours des vingt dernières années. Ils visent deux objectifs. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné, les visiteurs veulent créer un être d'apparence humaine capable de vivre dans votre monde tout en étant lié à eux et qui possèdera un plus large éventail de sensibilité et de capacité. Le deuxième objectif de ce programme est d'influencer tous ceux qui la rencontrent et d'encourager les gens à les assister dans leur entreprise. Les visiteurs veulent de l'assistance humaine, ils en ont besoin. Cela fait avancer leur programme sous tous ses aspects. Ils vous accordent une certaine valeur. Cependant, ils ne vous considèrent pas comme leurs pères ou leurs égaux. Utiles, c'est ainsi que vous êtes perçus. Donc, chez tous ceux qu'ils rencontreront, chez tous ceux qu'ils enlèveront, les visiteurs chercheront à faire naître ce sentiment de leur supériorité, de leur valeur, ainsi que de la valeur et de l'importance de ce qu'ils sont en train d'entreprendre dans le monde. Les visiteurs diront à tous ceux qu'ils contacteront qu'ils sont ici pour leur bien et ils assureront ceux qu'ils ont capturés qu'ils n'ont rien à craindre. Et avec ceux qui semblent particulièrement réceptifs, ils essaieront d'établir des alliances, un sens partagé du but, voire même un sens partagé d'identité, de famille, d'héritage et de destinée. Dans le cadre de leur programme, les visiteurs ont étudié en profondeur la physiologie et la psychologie humaine et ils tireront parti de ce que les gens veulent, en particulier de ces choses que les gens veulent mais qu'ils n'ont pas été capables de tenir par eux-mêmes, tels que la paix et l'ordre, la beauté et la tranquillité. Ces choses seront offertes et certains y croiront. D'autres aspirations seront simplement utilisées en fonction des besoins. Ici, vous devez comprendre que les visiteurs sont convaincus que c'est une façon parfaitement appropriée de préserver le monde. Ils estiment qu'ils rendent un grand service à l'humanité, ils sont donc sincères dans leurs convictions. Malheureusement, cela démontre une grande vérité à propos de la grande communauté, celle que la véritable sagesse et la véritable connaissance sont aussi rares dans l'univers qu'elles vous semblent être dans votre propre monde. Il est naturel pour vous d'espérer et de vous attendre à ce que les autres races aient dépassé la perfidie, les poursuites égoïstes, la compétition et le conflit. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Une technologie supérieure n'élève pas la force mentale et spirituelle des individus. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont enlevées contre leur volonté de façon répétée. Puisque l'humanité est très superstitieuse et qu'elle cherche à nier les choses qu'elle ne peut pas comprendre, cette sinistre activité se poursuit avec un succès considérable. En ce moment même, il a des individus hybrides, en partie humains, en partie extraterrestres, qui vivent parmi vous. Ils sont peu nombreux, mais leur nombre augmentera au fil du temps. Peut-être qu'un jour vous rencontrerez l'un d'entre eux. Ils vous ressembleront, mais ils seront différents. Vous penserez que ce sont des êtres humains, mais quelque chose d'essentiel semblera leur manquer, quelque chose qui est estimé dans votre monde. Il est possible de discerner et d'identifier ces individus, et pour pouvoir le faire, il vous faudra développer vos aptitudes dans l'environnement mental et apprendre ce que la connaissance et la sagesse signifient dans la grande communauté. Je vais relire ce passage. En ce moment même, il y a des individus hybrides, en partie humains, en partie extraterrestres, qui vivent parmi vous. Ils sont peu nombreux, mais leur nombre augmentera avec le temps. Peut-être qu'un jour vous rencontrerez l'un d'entre eux. Ils vous ressembleront, mais ils seront différents. Vous penserez que ce sont des êtres humains, mais quelque chose d'essentiel semblera leur manquer, quelque chose qui est estimé dans votre monde. Nous avons le sentiment qu'apprendre cela est d'une importance capitale, car nous voyons tout ce qui se passe dans votre monde depuis notre poste d'observation, et les invisibles nous renseignent concernant ce que nous ne pouvons pas voir ou ce qui nous est inaccessible. Nous comprenons ces événements, car ils se sont produits d'innombrables fois dans la grande communauté, lorsque l'influence et la persuasion sont exercées sur des races qui sont soit trop faibles, soit trop vulnérables pour y réagir efficacement. Nous espérons et nous sommes confiants qu'aucun d'entre vous, entendant ce message, ne pensera que ces intrusions dans la vie humaine sont bénéfiques. Ceux qui sont affectés seront influencés pour qu'ils pensent que ces rencontres sont bénéfiques, à la fois pour eux-mêmes et pour le monde. Les aspirations spirituelles des gens, leurs désirs de paix et d'harmonie, de famille et d'inclusion, les visiteurs utiliseront tout cela. Sans la sagesse et la préparation, ces éléments qui représentent quelque chose de si spécial pour la famille humaine sont un signe de votre grande vulnérabilité. Seuls ces individus qui sont forts en la connaissance et possèdent la sagesse sont en mesure de voir à la tromperie derrière ces persuasions. Je répète cette phrase, seuls ces individus qui sont forts en la connaissance et possèdent la sagesse sont en mesure de voir à la tromperie derrière ces persuasions. C'est-à-dire, ils penseront que ces rencontres sont bénéfiques à la fois pour eux-mêmes et pour le monde. Non. Eux seuls sont en position de voir à la tromperie qui est perpétrée contre la famille humaine. Eux seuls peuvent protéger leur esprit contre l'influence qui est projetée dans l'environnement mental en de si nombreux endroits dans le monde d'aujourd'hui. Eux seuls pourront voir et savoir. Nos paroles ne suffiront pas. Les hommes et les femmes doivent apprendre à voir et à savoir. Nous pouvons seulement encourager cela. Notre venue à votre monde s'est faite parallèlement à la présentation de l'enseignement de la spiritualité de la grande communauté, car la préparation est désormais disponible ici, et c'est pourquoi nous pouvons être une source d'encouragement. Si la préparation n'était pas là, nous saurions que nos avertissements et notre encouragement ne seraient pas adéquats et n'aboutiraient pas. Le Créateur et les Invisibles veulent préparer l'humanité à la grande communauté. Il s'agit en fait du besoin le plus important de l'humanité à cette époque. Par conséquent, nous vous encourageons à ne pas croire que l'enlèvement d'êtres humains, de leurs enfants et leurs familles, comporte un quelconque bénéfice pour l'humanité. Nous devons insister sur ce point. Votre liberté est précieuse. Votre liberté individuelle et votre liberté en tant que race sont précieuses. Cela nous a pris tellement de temps pour reconquérir notre liberté, nous ne voulons pas vouloir perdre la vôtre. Le programme de croisement génétique qui est en cours dans le monde se poursuivra. La seule manière de les stopper est que les gens acquièrent cette plus grande conscience et ce plus grand sens de l'autorité intérieure. C'est le seul moyen de mettre fin à ces intrusions. Cela seul mettra à jour la tromperie que celle-ci cache. Il est difficile pour nous d'imaginer combien tout cela doit être terrible pour votre peuple, pour ces hommes et ces femmes, pour ces petits qui subissent ce traitement, cette rééducation, cette pacification. Selon nos valeurs, cela paraît odieux. Et pourtant nous savons que ces choses se produisent dans la grande communauté et qu'elles se sont produites aussi loin qu'on s'en souvienne. Peut-être que nos paroles susciteront de plus en plus de questions. Cela est sain et naturel, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions. Vous devez trouver le moyen d'obtenir les réponses par vous-même. Et vous ne pouvez pas le faire sans une préparation. Et vous ne pouvez pas le faire sans une orientation. Actuellement, il nous semble que l'humanité dans son ensemble est incapable de faire la différence entre une manifestation provenant de la grande communauté et une manifestation spirituelle. La situation est vraiment difficile étant donné que vos visiteurs peuvent projeter des images, qu'ils peuvent parler aux gens à travers l'environnement mental et que leurs voix peuvent être reçues et exprimées à travers les gens. Ils peuvent projeter ce type d'influence parce que l'humanité n'est pas encore ce type de capacité ou de discernement. L'humanité n'est pas unie. Elle est fracturée. Elle est en conflit avec elle-même. Cela vous rend extrêmement vulnérable aux interférences et aux manipulations extérieures. Vos visiteurs comprennent que vos aspirations et vos inclinations spirituelles vous rendent particulièrement vulnérables et font de vous des sujets particulièrement intéressants pour leur usage. Il est tellement difficile d'acquérir une véritable objectivité par rapport à ces choses. Même là d'où nous venons cela représentait un grand défi. Mais ceux qui souhaitent rester libres et exercer leur autodétermination au sein de la grande communauté doivent développer ces compétences. Ils doivent préserver leurs propres ressources pour éviter d'avoir à se les procurer auprès des autres. Si votre monde perd son autosuffisance, il perdra une grande partie de sa liberté. Si vous devez aller au-delà de votre monde en quête de ressources dont vous avez besoin pour vivre, alors vous céderez beaucoup de vos pouvoirs à d'autres. Étant donné que les ressources de votre monde diminuent rapidement, cela constitue une source de vives préoccupations parmi ceux d'entre nous qui vous observent de loin. Cela inquiète également vos visiteurs, car ils veulent empêcher la destruction de votre environnement, non pas pour vous, mais pour eux. Je vais répéter cette phrase. Cela inquiète également vos visiteurs, car ils veulent empêcher la destruction de votre environnement, non pas pour vous, mais pour eux. Le programme de croisement génétique n'a qu'un seul but, qui est celui de permettre aux visiteurs d'établir une présence et une influence dominante dans le monde. Ne pensez pas qu'il leur manque quelque chose d'autre que vos ressources. Ne pensez pas qu'ils ont besoin de votre humanité. Ils ne veulent votre humanité que pour assurer leur position dans le monde. N'en soyez pas flattés. Ne vous complaisez pas dans de telles pensées. Elles sont injustifiées. Si vous pouvez apprendre à voir la situation clairement, telle qu'elle est réellement, vous verrez et vous saurez ces choses par vous-même. Vous comprendrez pourquoi nous sommes ici et pourquoi l'humanité a besoin d'alliés dans la grande communauté de vie intelligente. Vous verrez l'importance d'acquérir la connaissance et la sagesse plus profonde et à quel point il est essentiel d'apprendre la spiritualité de la grande communauté. Étant donné que vous émergez dans un environnement où ces choses deviennent vitales pour la réussite, la liberté, le bonheur et la force, vous aurez besoin de la connaissance et de la sagesse plus profonde afin de vous établir en tant que race indépendante plus dans la grande communauté. Cependant, vous êtes en train de perdre votre indépendance jour après jour . Et peut-être ne voyez-vous pas la perte de votre liberté, bien que vous puissiez la ressentir d'une certaine manière. Comment pourriez-vous voir cela ? Vous ne pouvez pas quitter votre monde et être témoin des événements qui l'entourent. Vous n'avez pas accès aux engagements politiques et commerciaux des forces étrangères qui opèrent dans votre monde aujourd'hui pour comprendre leur complexité, leur éthique ou leurs valeurs. N'allez jamais croire qu'une race dans l'univers voyageant en des fins commerciales est spirituellement avancée. Ceux qui cherchent le commerce cherchent l'avantage. Je vais relire cette phrase pour les médiums. N'allez jamais croire qu'une race dans l'univers voyageant en des fins commerciales est spirituellement avancée. Ceux qui voyagent d'un monde à l'autre, ceux qui sont des prospecteurs de ressources, ceux qui cherchent à planter leurs propres drapeaux, ne sont pas ceux que vous considéreriez comme étant spirituellement avancés. Nous ne les considérons pas comme étant spirituellement avancés. Il y a le pouvoir de ce monde et il y a le pouvoir spirituel. Vous pouvez faire la différence entre ces deux choses. Et maintenant il est nécessaire de voir cette différence dans le contexte d'un environnement plus vaste. Nous venons donc avec un sens de l'engagement ainsi qu'avec un réel encouragement à maintenir votre liberté, à devenir fort et capable de discernement, et à ne pas céder aux persuasions ou aux promesses de paix, de pouvoir et d'inclusion venant de ceux que vous ne connaissez pas. Et ne vous réconfortez pas en pensant que tout cela se terminera bien pour l'humanité ou même pour vous personnellement, car ce n'est pas là la sagesse. Car le sage, où qu'il soit, doit apprendre à voir la réalité de la vie autour de lui et à se frayer à chemin à travers cette vie de façon bénéfique. Par conséquent, recevez nos encouragements. Nous reparlerons des points abordés et nous illustrerons l'importance d'acquérir le discernement et la discrétion. Et nous parlerons davantage de l'implication de vos visiteurs dans le monde, dans des domaines qu'il est très important que vous compreniez. Nous espérons que vous pourrez recevoir nos paroles. LIVRE 1, 3e exposé, UN GRAND AVERTISSEMENT Nous tenions à vous communiquer de plus amples informations sur la situation de votre monde et vous aider à voir si possible ce que nous voyons depuis notre poste d'observation. Nous reconnaissons qu'il s'agit de quelque chose de difficile à recevoir et que cela causera beaucoup d'anxiété et d'inquiétude, mais vous devez être informés. Nous estimons que la situation est très grave et nous pensons qu'il serait vraiment désastreux que les gens ne soient pas correctement informés. Il y a tant de tromperies dans le monde dans lequel vous vivez, tout comme dans beaucoup d'autres mondes, que la vérité, bien qu'apparente et évidente, n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, et ses signes et ses messages passent inaperçus. Nous espérons donc que notre présence aidera à clarifier la situation et vous aidera à vous et les autres à voir ce qui se passe vraiment. Notre perception n'est pas altérée par les compromis car nous avons été envoyés pour être témoins des faits mêmes que nous décrivons. Avec le temps, peut-être pourriez-vous savoir ces choses par vous-même et vous ne disposez pas de suffisamment de temps. Désormais, le temps presse. L'humanité est très en retard dans sa préparation à l'arrivée des forces de la grande communauté. Beaucoup de gens importants n'ont pas répondu. Et l'intrusion dans ce monde a accéléré à un rythme bien plus élevé que nous ne l'avions pensé possible au départ. Nous venons avec peu de temps devant nous et cependant nous venons vous encourager à partager ces informations. Comme nous l'avons indiqué dans nos messages précédents, le monde est infiltré et l'environnement mental est conditionné et préparé. L'intention n'est pas d'éliminer les êtres humains mais de les utiliser, d'en faire de la main-d'œuvre au service d'un plus grand collectif. Les visiteurs accordent de la valeur aux institutions du monde, et plus encore à l'environnement naturel, et ils préfèrent les préserver pour leur usage. Ils ne peuvent pas vivre ici aussi pour gagner votre allégeance, ils ont recours à la plupart des techniques que nous avons décrites. Nous continuerons à clarifier ces points en cours de notre description. Notre arrivée ici fut contrariée par plusieurs facteurs, et le manque de préparation de ce que nous devons atteindre directement n'est pas le moindre. Notre porte-parole, l'auteur de ce livre, est le seul avec qui nous ayons pu établir un contact solide. Il y en a quelques autres qui se montrent prometteurs, mais nous devons transmettre l'information fondamentale à notre porte-parole. D'après nos informations, vos visiteurs considèrent les États-Unis comme le leader mondial. Ils insisteront donc particulièrement sur ce pays. Mais d'autres nations importantes seront également contactées, car vos visiteurs reconnaissent qu'elles possèdent du pouvoir. Le pouvoir est un élément qu'ils comprennent, puisqu'ils suivent les directives du pouvoir sans poser de questions et à un degré bien plus élevé que ce qui se voit dans votre monde. Les visiteurs tenteront de persuader les dirigeants des nations les plus fortes afin qu'ils deviennent réceptifs à leur présence et qu'ils reçoivent des cadeaux et des avantages les incitant à la coopération avec la promesse de bénéfice mutuel et même pour quelques-uns la promesse d'une domination mondiale. Les visiteurs tenteront de persuader les dirigeants des nations les plus fortes afin qu'ils deviennent réceptifs à leur présence et qu'ils reçoivent les cadeaux et des avantages les incitant à la coopération avec la promesse du bénéfice mutuel et même pour quelques-uns la promesse d'une domination mondiale. Dans les allées du pouvoir de ce monde, certains répondront à ces incitations, car ils considéreront qu'il s'agit d'une grande opportunité pour l'humanité de s'éloigner du spectre d'une guerre nucléaire et d'aller vers la création d'une nouvelle communauté sur Terre, une communauté qu'ils dirigeront selon leurs intérêts personnels. Cependant, ces dirigeants seront dupés, car ils ne recevront pas les clés de ce royaume. Ils seront simplement les arbitres lors de la passation de pouvoir. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas si complexe. Depuis notre poste d'observation et de notre perspective, c'est évident. Nous avons vu cela se produire ailleurs. Cette méthode est l'une des façons dont les organisations établies de races possédant leur propre collectif recrutent des mondes qui sont, comme le vôtre, en voie d'émergence. Ils croient fermement que leur programme est vertueux et profitera à votre monde, car l'humanité n'est pas vraiment respectée. Et bien que vous soyez vertueux à certains égards, vos handicaps l'emportent largement sur votre potentiel, de leur point de vue. Nous ne partageons pas cette opinion, ou nous ne nous positionnerons pas tel que nous le faisons, et nous ne vous offririons pas nos services en tant qu'alliés d'humanité. Par conséquent, vous êtes maintenant confrontés à un grand défi, à une grande difficulté en matière de discernement. Le défi pour l'humanité est de comprendre qu'ils sont réellement ses alliés et d'être capable de les distinguer de ses adversaires potentiels. Il n'y a pas de partie neutre dans ce domaine. Le monde est bien trop précieux, ses ressources sont reconnues comme étant uniques et d'une valeur considérable. La vraie nature de l'intervention étrangère est d'exercer son influence et son contrôle pour finalement établir sa domination ici. Nous ne sommes pas de ses visiteurs, nous sommes des observateurs. Nous ne revendiquons aucun droit sur votre monde, et nous ne projetons pas de nous implanter ici. C'est pourquoi nos noms ne sont pas révélés, car nous ne cherchons pas à établir de relation avec vous, en dehors de notre capacité à vous conseiller par ce biais. Nous ne pouvons pas contrôler le dénouement de cette situation. Nous pouvons seulement vous conseiller concernant les choix et les décisions que votre peuple doit prendre à la lumière de ces grands événements. L'humanité est très prometteuse et a cultivé un riche héritage spirituel, mais elle n'est pas éduquée à la réalité de la grande communauté dans laquelle elle est en train d'émerger. L'humanité est divisée et portée aux conflits internes, ce qui la rend vulnérable à la manipulation et à l'intrusion venant de l'extérieur de vos frontières. Vos peuples sont préoccupés par les soucis du quotidien, mais la réalité de demain vous échappe. Quel bénéfice pourriez-vous donc retirer en fermant les yeux sur ce qui se passe à une plus grande échelle dans le monde et en supposant que l'intervention qui se produit aujourd'hui vous est bénéfique ? Certainement aucun d'entre vous ne penserait ainsi si vous pouviez seulement voir la réalité de la situation. En un sens, c'est une question de perspective. Nous pouvons voir et vous ne le pouvez pas, car vous n'avez pas la perspective nécessaire. Il vous faudrait aller au-delà de votre monde, sortir de la sphère d'influence de votre monde pour voir ce que nous voyons. Et cependant, pour voir ce que nous voyons, nous devons rester cachés, car si nous étions découverts, nous péririons certainement, car vos visiteurs considèrent leur mission ici comme étant de la plus haute importance, et ils considèrent la terre comme étant leur plus grande perspective parmi bien d'autres. Ils ne s'arrêteront pas à cause de nous. C'est donc votre propre liberté à laquelle vous devez accorder la valeur, et que vous devez défendre. Nous ne pouvons pas le faire pour vous. Tout monde qui cherche à instaurer sa propre unité, sa propre liberté et sa propre autodétermination dans la grande communauté doit établir cette liberté et la défendre si nécessaire. Autrement, une domination extérieure s'établira inévitablement, et elle sera totale. Pourquoi vos visiteurs veulent-ils votre monde ? C'est tellement évident ! Ce n'est pas vous tout particulièrement qui les intéressez. Ce sont les ressources biologiques de votre monde. C'est la position stratégique de ce système solaire. Vous ne leur êtes utile que dans la mesure où ces éléments ont une valeur à leurs yeux et qu'ils peuvent être utilisés. Ils vous offriront ce que vous voulez, et ils diront ce que vous voulez entendre. Ils vous appâteront, et ils utiliseront vos religions et vos idéaux religieux pour nourrir votre confiance et votre foi en le fait qu'ils comprennent mieux que vous les besoins de votre monde, et qu'ils seront capables de répondre à ces besoins pour amener une plus grande écanimité ici. Comme l'humanité semble incapable d'établir elle-même l'unité et l'ordre, beaucoup de gens ouvriront leur esprit et leur cœur à ceux qu'ils pensent être les plus à même d'accomplir cela. Dans le deuxième exposé, nous avons parlé brièvement du programme du croisement génétique. Certaines personnes ont entendu parler de ce phénomène, et il semblerait qu'il y ait eu quelques débats à ce sujet. Les invisibles nous ont dit qu'il y a une prise de conscience croissante de l'existence d'un tel programme, mais chose incroyable, les gens sont incapables d'en voir les implications évidentes. Étant tellement aveuglés par leurs préférences en la matière, et de ce fait mal préparés pour faire face à ce qu'une telle intervention pourrait signifier, clairement un programme de croisement génétique est une tentative de fusionner la faculté d'adaptation de l'humanité au monde physique avec la conscience collective et l'esprit du groupe des visiteurs. Une telle progéniture serait en parfaite position pour mettre en place le nouveau leadership de l'humanité, un leadership né des intentions des visiteurs et de leur campagne. Ces individus auraient des liens de sang dans le monde, et de cette façon les autres leur seraient apparentés et accepteraient leur présence. Cependant leur esprit ne serait pas avec vous, pas plus que ne le serait leur cœur. Et bien qu'ils puissent ressentir de la sympathie pour vous, en raison de votre condition actuelle et de ce que celle-ci pourrait bel et bien devenir, ils n'auraient pas l'autorité individuelle, n'ayant pas été formés à la voie de la connaissance et de la perception, pour vous aider ou pour résister à la conscience collective qui les a adoptées ici et qui leur a donné la vie. Voyez-vous, les visiteurs n'accordent aucune valeur à la liberté individuelle. Ils la considèrent comme étant imprudentes et irresponsables. Ils ne comprennent que leur propre conscience collective qu'ils considèrent comme privilégiées et bénies. Et pourtant, ils ne peuvent pas accéder à la vraie spiritualité, qui est appelée la connaissance dans l'univers. Car la connaissance naît d'un processus individuel de découverte de soi et elle est concrétisée au travers de relations de grande qualité. Aucun de ces phénomènes n'est présent dans la structure sociale des visiteurs. Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Leur volonté ne leur appartient pas en propre. Ils ne peuvent donc naturellement pas respecter l'idée de développer ces deux grands phénomènes dans votre monde, et ils ne sont certainement pas en position d'encourager de telles choses. Ils ne recherchent que la conformité et l'allégeance. Et les enseignements spirituels qu'ils promouvront dans le monde ne serviront qu'à rendre les êtres humains obéissants, ouverts et naïfs, afin d'obtenir une confiance qui n'a jamais été gagnée. Nous avons vu ces choses se produire auparavant, dans d'autres endroits. Nous avons vu des mondes entiers tomber sous le contrôle de tels collectifs. Ces derniers sont nombreux dans l'univers. Étant donné que ces collectifs font du commerce à l'échelle interplanétaire et s'étendent sur de vastes régions, ils adhèrent à une conformité stricte et sans le moindre écart possible. Il n'y a aucune individualité parmi eux, du moins sous aucune forme que vous puissiez reconnaître. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous donner un exemple tiré de votre propre monde illustrant ce à quoi cela pourrait ressembler, mais on nous a dit qu'il y a certains intérêts commerciaux qui couvrent différentes cultures dans votre monde, qui exercent un immense pouvoir et qui, pourtant, ne sont régis que par quelques individus. Il s'agit peut-être là d'une bonne analogie pour ce que nous décrivons. Cependant, ce que nous décrivons est tellement plus puissant, pénétrant et fermement établi que tout exemple que vous pourriez tirer de votre monde. Il est vrai que, où que ce soit, la peur peut être une force destructrice pour toute vie intelligente. Cependant, la peur ne sert qu'un seul et unique but si elle est perçue correctement, celui de vous informer de la présence d'un danger. Nous sommes préoccupés, et c'est la nature même de notre peur. Nous comprenons ce qui est en jeu. Telle est la nature de notre préoccupation. Votre peur vient du fait que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. C'est donc une peur destructrice. C'est une peur qui ne peut pas vous rendre fort et responsable, ni vous donner la perception dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe dans votre monde. Si vous parvenez à vous informer, la peur se transforme alors en inquiétude, et cette inquiétude se transforme en action constructive. Nous ne connaissons pas d'autre façon d'écrire cela. Le programme de croisement génétique commence à montrer de très bons résultats. Des individus nés de la conscience des visiteurs et de leur entreprise collective se trouvent déjà parmi vous, sur Terre. Il leur est impossible de vivre ici durant de longues périodes, mais d'ici quelques années, ils seront capables de demeurer à la surface de votre monde de façon permanente. La perfection de leur ingénierie génétique sera telle qu'ils paraîtront seulement légèrement différents de vous, plus dans leur manière d'être et dans leur présence que dans leur apparence physique, à tel point qu'ils passeront vraisemblablement inaperçus et qu'ils ne seront pas reconnus. Cependant, ils possèderont de plus grandes facultés mentales, et cela leur donnera un avantage que vous ne pourriez égaler, à moins que vous n'ayez été formés à la voie de la perception. La perfection de leur ingénierie génétique sera telle qu'ils paraîtront seulement légèrement différents de vous, plus dans leur manière d'être et dans leur présence que dans leur apparence physique, à tel point qu'ils passeront vraisemblablement inaperçus et qu'ils ne seront pas reconnus. Telle est la plus grande réalité dans laquelle l'humanité émerge. Un univers rempli de merveilles et d'horreurs, un univers d'influence, un univers de compétition, mais également un univers rempli de grâces, tout comme l'est votre propre monde, mais à une échelle infiniment plus grande. Le paradis que vous cherchez n'est pas ici. En revanche, les forces que vous devez affronter le sont. C'est le plus grand seuil que votre race aura jamais à franchir. Chacun de nous au sein du groupe a fait face à cette situation dans son monde d'origine. Il y a eu bien des échecs et seulement quelques réussites. Les races d'êtres qui peuvent maintenir leur liberté et leur isolement doivent devenir fortes et unies, et elles auront vraisemblablement à se retirer dans une très large mesure des interactions avec la grande communauté pour protéger cette liberté. Si vous réfléchissez à tout cela, peut-être y verrez-vous des corollaires dans votre propre monde. Les invisibles nous ont beaucoup parlé de votre développement spirituel et à quel point celui-ci est prometteur, mais ils nous ont aussi informé que vos prédispositions et vos idéaux spirituels sont grandement manipulés en ce moment. Il existe des enseignements complets, actuellement introduits dans le monde, qui enseignent le consentement humain et la suspension du sens critique pour n'accorder de la valeur qu'à ce qui est agréable et confortable. Petite parenthèse, ce passage me fait vraiment penser à ces gens, vous savez, anticomplotistes, qui passent leur temps à rejeter toute conspiration possible parce qu'eux-mêmes, en fait, n'arrivent pas à se séparer de leur illusion. Ils ne veulent pas se séparer de leur illusion, donc ils préfèrent rester dans leur zone de confort et penser qu'il n'y a aucun complot sur cette terre. Il existe des enseignements complets, actuellement introduits dans le monde, qui enseignent le consentement humain et la suspension du sens critique pour n'accorder de la valeur qu'à ce qui est agréable et confortable. Ces enseignements sont fournis afin de neutraliser la capacité des gens à accéder à la connaissance au plus profond d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à se sentir complètement dépendants de plus grandes forces qu'ils sont incapables d'identifier. À partir de là, ils suivront tout ce qui leur sera indiqué, et même s'ils sentent que quelque chose ne va pas, ils n'auront plus le pouvoir de résister. L'humanité vit depuis longtemps dans l'isonnement. Peut-être croyez-vous qu'une telle intervention ne peut avoir lieu et que chaque individu est seul maître de sa propre conscience et de son propre mental. Ce ne sont là que des présomptions. Cependant, il nous a été rapporté que les sages dans votre monde ont appris à dépasser ces suppositions et qu'ils ont acquis la force d'établir leur propre environnement mental. Nous craignons que nos paroles n'arrivent trop tard et n'aient pas suffisamment d'impact, et que celui que nous avons choisi pour nous recevoir ne dispose que de trop peu d'assistance et de soutien pour rendre cette information disponible. Il se heurtera au scepticisme et au ridicule, car il ne sera pas cru, et ce dont il parlera contredira ce que bon nombre de personnes tiennent pour véridique. Ceux qui ont succombé à la persuasion étrangère, ceux-là en particulier, s'opposeront à lui, car ils n'auront aucun choix en la matière. Vu la gravité de la situation, le Créateur de toute vie a envoyé une préparation, un enseignement portant sur la capacité spirituelle et le discernement, le pouvoir et l'accomplissement. Nous-mêmes sommes étudiants d'un enseignement tel que celui-ci, comme beaucoup d'autres partout dans l'univers. Cet enseignement est une forme d'intervention divine. Il n'appartient à aucun monde en particulier. Il n'est la propriété d'aucune race en particulier. Il n'est pas centré autour d'un héros, d'une héroïne ou d'un individu unique. Une telle préparation est maintenant disponible. Vous en aurez besoin. Selon nous, c'est actuellement la seule chose qui puisse donner à l'humanité la possibilité de développer la sagesse et le discernement pour votre nouvelle vie au sein de la grande communauté. Comme cela s'est produit dans votre monde au cours de votre propre histoire, les premiers à atteindre de nouvelles terres sont les explorateurs et les conquérants. Ils ne viennent pas pour des raisons altruistes. Ils viennent en quête de pouvoir, de ressources et de domination. C'est la nature de la vie. Si vous étiez bien informé de la situation au sein de la grande communauté, vous vous opposeriez à toute visite de votre monde, à moins qu'un accord mutuel n'ait été préalablement établi. Vous en sauriez assez pour ne pas permettre que votre monde soit si vulnérable. Il y a, à l'heure actuelle, plus d'un collectif rivalisant pour obtenir l'avantage ici. Cela place l'humanité au beau milieu d'un ensemble de circonstances très inhabituelles et pourtant très révélatrices. C'est pourquoi les messages des visiteurs paraîtront souvent contradictoires. Il y a eu des conflits entre eux. Néanmoins, ils négocieront les uns avec les autres si des bénéfices mutuels sont définis. Toutefois, ils restent toujours en compétition. Pour eux, c'est là que se situe la limite. À leurs yeux, votre valeur ne tient qu'à votre utilité. Si vous n'êtes plus considérés comme étant utiles, alors ils se débarrasseront tout simplement de vous. Je vais relire ce passage. À leurs yeux, votre valeur ne tient qu'à votre utilité. Si vous n'êtes plus considérés comme étant utiles, alors ils se débarrasseront tout simplement de vous. Petite parenthèse, ça me fait totalement penser au profil de ce qu'on appelle les perverses et perverses narcissiques qui semblent n'avoir aucun affect. Vous savez, alors une petite question, ça pourrait être est-ce qu'ils sont de la même espèce que vous et moi qui s'en plaignent ? Nous qui avons quand même de l'empathie et de la gentillesse, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple typique. Ils nous disaient, ils auront la même apparence que vous, mais vous pourriez sentir à leur présence quelque chose de différent. Ou à leur manque de présence, justement. À leur manque d'empathie. Fin de la parenthèse. Faire la différence entre une présence spirituelle et une présence provenant de la grande communauté représente un grand défi pour les gens de votre monde, et particulièrement pour ceux qui occupent des positions de pouvoir, de responsabilité. Mais comment pouvez-vous disposer du contexte nécessaire pour pouvoir faire cette distinction ? Où pouvez-vous apprendre de telles choses ? Qui dans votre monde est en position de vous apprendre ce qu'est la réalité de la grande communauté ? Seul un enseignement venu d'au-delà du monde peut vous préparer à la vie existant en dehors de ce monde, et la vie existant en dehors de ce monde est actuellement dans votre monde, cherchant à s'établir ici, cherchant à étendre son influence, cherchant à conquérir partout l'esprit, le cœur et l'âme des gens. C'est si simple, mais pourtant si dévastateur. Par conséquent, notre tâche est de vous transmettre un grand avertissement à travers ce message, mais l'avertissement ne suffit pas. Il doit y avoir une prise de conscience au sein de votre peuple. Il doit y avoir une compréhension de la réalité à laquelle vous faites maintenant face, au moins parmi un nombre suffisant de personnes. Il s'agit du plus grand événement de l'histoire de l'humanité, la plus grande menace pour la liberté humaine et la plus grande opportunité d'établir l'unité et la coopération humaine. Nous reconnaissons ces grands avantages et ces grandes possibilités, mais avec chaque jour qui passe, leur promesse s'estompe. À mesure que de plus en plus de gens sont capturés et que leur conscience est reconditionnée et reconstituée, alors qu'un nombre croissant de gens prennent connaissance des enseignements spirituels dont les visiteurs font la promotion, et à mesure que de plus en plus de gens deviennent plus dociles et moins capables de discernement. Nous sommes venus à la demande des invisibles pour servir en qualité d'observateur. Si nous réussissons, nous resterons à proximité de votre monde seulement le temps nécessaire pour continuer à vous donner ces informations. Passé cette étape, nous retournerons dans nos mondes respectifs. Si nous échouons, si la vague se retourne contre l'humanité et si la grande obscurité submerge le monde, l'obscurité de la domination, alors nous devrons repartir, sans avoir accompli notre mission. Dans les deux cas, nous ne pouvons pas rester avec vous. Toutefois, si vous vous montrez prometteur, nous resterons jusqu'à ce que vous soyez protégés, jusqu'à ce que vous puissiez subvenir à vos propres besoins. Cela inclut nécessairement que vous soyez autosuffisant. Si vous deveniez dépendant d'échanges commerciaux avec d'autres races, cela entraînerait un risque très grand de manipulation extérieure, car l'humanité n'est pas encore suffisamment forte pour résister au pouvoir qui peut être exercé dans l'environnement mental et qui est actuellement exercé ici. Les visiteurs essaieront de donner l'impression qu'ils sont les alliés de l'humanité. Ils diront qu'ils sont ici pour sauver l'humanité d'elle-même, que seules peuvent offrir le grand espoir que l'humanité ne peut trouver par elle-même, que seules peuvent établir un véritable ordre et une réelle harmonie dans le monde. Mais cet ordre et cette harmonie seront les leurs, et non les vôtres, et vous ne pourrez pas jouir de la liberté qu'ils promettent. Livre 1, Quatrième Exposé La manipulation des croyances et des traditions religieuses Afin de comprendre les activités des visiteurs dans le monde aujourd'hui, nous devons présenter de plus amples informations concernant leur influence sur les institutions et les valeurs religieuses du monde, ainsi que sur les impulsions spirituelles fondamentales qui sont communes à votre nature et qui sont, à bien des égards, communes à la vie intelligente, en de nombreux endroits au sein d'une grande communauté. Tout d'abord, il est nécessaire de dire que les activités actuellement menées par les visiteurs dans le monde ont été conduites à maintes reprises auparavant, en de nombreux endroits différents, au sein de nombreuses cultures différentes de la grande communauté. Vos visiteurs ne sont pas les initiateurs de ces activités, mais les utilisent simplement à leur propre discrétion dans la mesure où ils les connaissent et les ont déjà utilisées auparavant. Il est important que vous compreniez que des compétences en matière d'influence et de manipulation ont été développées à un très haut degré de fonctionnalité dans la grande communauté. À mesure que les races deviennent plus expertes et plus compétentes sur le plan technologique, elles exercent, les unes sur les autres, des types d'influence plus subtiles et plus envahissantes. Jusqu'ici, les êtres humains n'ont évolué que pour rivaliser entre eux. Vous n'avez donc pas encore cet avantage adaptatif. C'est en soi l'une des raisons pour lesquelles nous vous présentons cette information. Vous entrez dans un tout nouvel ensemble de circonstances qui exigent le développement de vos capacités inhérentes, mais également l'apprentissage de nouvelles compétences. Bien que la situation de l'humanité soit unique, l'émergence d'une race dans la grande communauté est un événement qui s'est produit d'innombrables fois auparavant. Par conséquent, les actes qui sont actuellement perpétrés contre vous ont déjà été perpétrés auparavant. Tout ceci a été hautement élaboré et se trouve désormais parfaitement adapté à votre vie et à votre situation avec, nous semble-t-il, une relative facilité. Le programme de pacification actuellement mis en œuvre par les visiteurs rend cela en partie possible. L'inclination naturelle pour les relations pacifiques, tout comme le désir d'éviter la guerre et les conflits, sont admirables, mais ces inclinations peuvent être utilisées contre vous. Et en réalité, elles le sont. Même vos impulsions les plus nobles peuvent être utilisées à d'autres fins. Vous avez connu cela au cours de votre propre histoire, au sein de votre propre nature et de vos propres sociétés. La paix ne peut être établie que sur une fondation solide, faite de sagesse, de coopération et de capacité réelle. L'humanité s'est naturellement efforcée d'établir des relations pacifiques entre ses propres tribus et nations. Cependant, elle rencontre à présent un ensemble plus important de problèmes et de défis. Nous les considérons comme des opportunités pour votre développement, car seul le défi que constitue l'émergence au sein de la grande communauté unira le monde et vous donnera la fondation pour que cette unité soit authentique, forte et efficace. Par conséquent, nous venons non pas pour critiquer vos institutions religieuses ou vos impulsions et valeurs les plus fondamentales, mais pour illustrer la manière dont elles sont utilisées contre vous par ces races étrangères qui interviennent dans votre monde. Et si c'est en notre pouvoir, nous souhaitons encourager l'emploi approprié de vos dons et de vos réalisations afin de préserver votre monde, votre liberté et votre intégrité en tant que race dans le contexte de la grande communauté. Les visiteurs sont fondamentalement pragmatiques dans leur approche. C'est à la fois une force et une faiblesse. À travers nos observations, ici et ailleurs, nous constatons qu'il leur est difficile de dévier de leur plan. Ils ne sont pas bien adaptés aux changements. Ils ne peuvent pas non plus gérer efficacement la complexité. Par conséquent, ils exécutent leurs plans d'une manière presque insouciante, car ils ont le sentiment de faire ce qu'il faut et avoir l'avantage. Ils ne croient pas que l'humanité leur opposera une quelconque résistance, du moins pas une résistance qui les affectera grandement. Et ils pensent que leurs secrets et leurs programmes sont bien préservés et échappent à la compréhension humaine. Alors, ce petit passage me fait penser à un certain président actuellement qui a l'air de se surestimer tout en sous-estimant les autres. Je vais relire ce petit passage. Par conséquent, ils exécutent leurs plans d'une manière presque insouciante, car ils ont le sentiment de faire ce qu'il faut et d'avoir l'avantage. Ils ne croient pas que l'humanité leur opposera une quelconque résistance, du moins pas une résistance qui les affectera grandement. Et ils pensent que leurs secrets et leurs programmes sont bien préservés et échappent à la compréhension humaine. En gros, ils nous prennent pour des débiles. À cet égard, le fait de vous présenter cette information fait de nous leurs ennemis, du moins de leur point de vue. D'une autre, cependant, nous essayons simplement de contrecarrer leur influence, de vous apporter la compréhension dont vous avez besoin et la perspective sur laquelle vous devez vous fonder pour préserver votre liberté en tant que race et faire face aux réalités de la grande communauté. En raison de la nature pratique de leur approche, ils souhaitent atteindre leur objectif le plus efficacement possible. Ils souhaitent unir l'humanité, mais seulement de manière à servir leur propre engagement et leur propre activité dans le monde. Pour eux, l'unité humaine est un souci d'ordre pratique. Ils n'accordent aucune valeur à la diversité culturelle. Ils n'accordent certainement aucune valeur à celle-ci au sein de leur propre culture. Par conséquent, ils essaieront de la faire disparaître ou de la minimiser, si possible, partout où ils exercent leur influence. Donc, petite parenthèse, voilà, il s'agit ici de la mondialisation, du nouvel ordre mondial. Ils souhaitent unir l'humanité, mais seulement de manière à servir leur propre engagement et leurs propres activités dans le monde. Pour eux, l'unité humaine est un souci d'ordre pratique. Ils n'accordent aucune valeur à la diversité culturelle, bien qu'ils en parlent tout le temps. Ils n'accordent certainement aucune valeur à celle-ci au sein de leur propre culture. Par conséquent, ils essaieront de la faire disparaître ou de la minimiser, si possible, partout où ils exercent leur influence. Dans notre exposé précédent, nous avons évoqué l'influence des visiteurs sur les nouvelles formes de spiritualité, sur les nouvelles idées et les nouvelles expressions de la divinité humaine et de la nature humaine qui existent dans votre monde actuellement. Dans le présent exposé, nous souhaiterions nous pencher sur les valeurs et institutions traditionnelles que vos visiteurs cherchent à influencer et qu'ils influencent aujourd'hui. Dans une logique d'uniformité et de conformité, les visiteurs s'appuieront sur les institutions et les valeurs qu'ils considèrent comme étant les plus stables et les plus pratiques à utiliser. Vos idées ne les intéressent pas, et vos valeurs ne les intéressent pas, sauf si ces choses peuvent faire progresser leur programme. Ne vous faites pas d'illusions en pensant qu'ils sont attirés par votre spiritualité parce que cela leur fait défaut. Ce serait là une erreur insensée, peut-être une erreur fatale. Ne pensez pas qu'ils sont passionnés par votre vie et par ces choses que vous trouvez fascinantes, car vous ne pourrez les influencer de cette manière que dans très rares cas. Toute curiosité naturelle a été éradiquée chez eux et ils n'en subsistent que très peu. En fait, ils ne subsistent que très peu de ce que vous appelleriez l'esprit ou de ce que nous appellerions varne ou la voie de la perception. Ils sont contrôlés et ils contrôlent, et ils suivent des schémas de pensée et de comportement qui sont fermement établis et strictement renforcés. Ils peuvent sembler s'identifier à vos idées, mais c'est uniquement dans le but de gagner votre allégeance. Petite parenthèse, on en revient ici encore à une des caractéristiques du manipulateur ou de la manipulatrice. Ils peuvent sembler s'identifier à vos idées, mais c'est uniquement dans le but de gagner votre allégeance. Au sein des institutions religieuses traditionnelles de votre monde, ils chercheront à utiliser les valeurs et les croyances fondamentales qui pourront vous amener à leur prêter allégeance à l'avenir. Laissez-nous vous donner quelques exemples, issus à la fois de nos propres observations ainsi que de certains éléments que les invisibles nous ont révélés au fil du temps. Une grande partie de votre monde est de foi chrétienne. Nous trouvons cela admirable, même si ce n'est évidemment pas la seule approche aux questions fondamentales de l'identité spirituelle et du but de la vie. Les visiteurs utiliseront l'idée fondamentale d'une allégeance à un leader unique pour générer l'allégeance à leur cause. Dans le contexte de cette religion, l'identification avec Jésus-Christ sera grandement utilisée. L'espoir et la promesse de son retour dans le monde offrent à vos visiteurs une opportunité parfaite, en particulier à ce tournant du millénaire. Alors, ça c'est très important, ce passage-là. Vous vous souvenez, je vous ai lu Alice Bailey, Extériorisation de la hiérarchie, mais de la même manière que Blavatsky va en parler, ou bien même Bernard de Montréal, si extraordinaire soit-il, tous ces gens, vous avez remarqué, nous parlent toujours d'une vague notion christique, mais ils nous précisent toujours pas dans le sens chrétien, pas dans le sens où vous l'entendez habituellement. C'est-à-dire qu'en gros, ils reprennent nos symboles, notre symbolique, mais pour mieux nous séduire en fait. Vous vous souvenez, Alice Bailey, quand elle parle clairement de nouvel ordre mondial, dans son livre Extériorisation de la hiérarchie, et elle parle souvent du Christ, pour essayer de toucher en fait nos qualités les plus nobles en nous, mais tout en précisant, ce n'est pas le Christ des religions. C'est comme Rudolf Steiner en fait, pareil. On essaye de nous séduire, mais en fait, on parle pas de la même chose, eux et nous. Donc, dans le contexte de cette religion, l'identification avec Jésus-Christ sera grandement utilisée. L'espoir à la promesse de son retour dans le monde offre à vos visiteurs une opportunité parfaite, en particulier à ce tournant du millénaire. À notre connaissance, le véritable Jésus ne reviendra pas dans le monde, car il travaille de concert avec les invisibles et sert l'humanité ainsi que d'autres races. Celui qui viendra en se réclamant de son nom sera issu de la grande communauté. Il sera né et conditionné dans ce but par les collectifs présents dans le monde d'aujourd'hui. Il paraîtra humain et aura des capacités supérieures, en comparaison à ce que vous pouvez accomplir à l'heure actuelle. Il paraîtra totalement altruiste. Il sera capable d'accomplir des actes qui engendreront soit la peur, soit une grande vénération. Il sera capable de projeter des images d'anges, de démons, ou tout ce à quoi ses supérieurs souhaitent vous exposer. Il semblera posséder des pouvoirs spirituels. Pourtant, il sera issu de la grande communauté et fera partie des collectifs. Certains lui prêteront allégeance et le suivront. Enfin, il encouragera le rejet ou la destruction de ceux qui ne peuvent pas le suivre. Les visiteurs ne se soucient guère du nombre de gens éliminés, pourvu qu'ils obtiennent l'allégeance fondamentale de la majorité. Je répète cette phrase. Les visiteurs ne se soucient guère du nombre de gens éliminés, pourvu qu'ils obtiennent l'allégeance fondamentale de la majorité. Par conséquent, les visiteurs se concentreront sur ces idées fondamentales qui leur donnent cette autorité et cette influence. Un retour du Christ est donc préparé par vos visiteurs. Les signes annonçant cela, selon nous, se trouvent déjà dans votre monde. Les gens ne se rendent pas compte de la présence des visiteurs ou de la nature de la réalité dans la grande communauté. Ils accepteront donc naturellement leurs croyances antérieures sans les remettre en question, ayant le sentiment que le temps est venu pour le grand retour de leurs sauveurs et enseignants. Mais celui qui viendra ne sera pas issu de la multitude divine. Il ne représentera pas les connaissances et les invisibles. Il ne représentera pas le Créateur ou la volonté du Créateur. Nous avons vu que ce plan est en cours d'élaboration dans le monde. Nous avons aussi vu des plans semblables menés dans d'autres mondes. Au sein des autres traditions religieuses, les visiteurs encourageront l'uniformité, ce que vous pourriez considérer comme un genre de religion fondamentale fondée sur le passé, fondée sur l'allégeance à l'autorité et fondée sur la conformité à l'institution. Cela sert les visiteurs. Ils ne s'intéressent pas à l'idéologie et aux valeurs de vos traditions religieuses, seulement à leur utilité. Plus les gens peuvent penser de la même manière, agir de la même manière et répondre de manière prévisible, plus ils sont utiles au collectif. Et entre parenthèses, je rajouterai, plus ils peuvent tous consommer la même chose, manger les mêmes Big Mac d'un pays à l'autre, boire le même Coca-Cola et consommer les mêmes choses et avoir les mêmes idéaux, plus c'est pratique pour eux. Ça s'appelle la mondialisation. Cette conformité est encouragée dans de nombreuses traditions différentes. L'intention ici n'est pas de rendre tout le monde semblable, mais que les gens soient simples en eux-mêmes. Dans une partie du monde, une idéologie religieuse particulière prédominera. Dans une autre partie du monde, une idéologie religieuse différente prédominera. Ceci est tout à fait utile à vos visiteurs, car peu leur importe qu'il y ait plus d'une religion du moment que règne l'ordre, la conformité et l'allégeance. N'ayant pas eux-mêmes de religion à laquelle vous pourriez vous identifier et que vous pourriez suivre, ils utiliseront les vôtres pour instaurer leurs propres valeurs. Ça, ça me fait penser au fait que certains disent que le Vatican a été noyauté depuis de nombreuses années et que le pape actuel trahirait un petit peu le message chrétien. Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ça pourrait rejoindre en fait ce passage. Ils utiliseront les vôtres pour instaurer leurs propres valeurs, car ils n'accordent de la valeur qu'à l'allégeance totale à leur cause et au collectif et recherchent votre allégeance totale pour que vous vous engagiez avec eux de la manière qu'ils prescriront. Ils vous assureront que cela créera la paix et la rédemption dans le monde et ils vous assureront du retour de toute figure ou personnalité religieuse considérée de valeur suprême ici. Cela ne signifie pas que les religions fondamentales soient gouvernées par des forces extraterrestres, car nous savons que les religions fondamentales ont bien été établies dans votre monde. Ce que nous disons ici, c'est que les impulsions et les mécanismes sous-jacents seront encouragées par les visiteurs et utilisées à leur propre fin. Par conséquent, tous ceux qui sont de vrais croyants au sein de leur tradition devront être très attentifs pour discerner ces influences et les contrecarrer si possible. Ici, ce n'est pas le citoyen moyen que les visiteurs cherchent à convaincre, ce sont les dirigeants. Les visiteurs croient fermement que s'ils n'interviennent pas à temps, l'humanité se détruira elle-même et détruira le monde. Cela ne repose pas sur la vérité, ce n'est qu'une supposition. Bien que l'humanité risque de s'autodétruire, ce n'est pas nécessairement votre destinée. Mais les collectifs croient que ça l'est et qu'ils doivent donc agir avec hâte et insister grandement sur leur programme de persuasion. Ceux qui peuvent être convaincus seront considérés comme utiles. Ceux qui ne peuvent pas être persuadés seront écartés et rejetés. Si les visiteurs deviennent assez forts pour prendre le contrôle total du monde, ceux qui ne peuvent pas se conformer seront simplement éliminés. Cependant, les visiteurs ne se chargeront pas eux-mêmes de l'élimination. Celle-ci sera menée par l'intermédiaire de ces individus du monde qui seront complètement tombés sous l'emprise de leur persuasion. Petite parenthèse, ça pourrait très bien se traduire par une chasse aux sorcières, vous savez, des anticomplotistes traquant ceux qui osent avoir un esprit critique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un scénario terrible, nous le reconnaissions bien, mais il ne doit y avoir aucune confusion si vous devez comprendre et recevoir ce que nous vous exprimons dans nos messages. Ce n'est pas l'annihilation de l'humanité, mais l'intégration de l'humanité que les visiteurs cherchent à accomplir. Ils se croiseront avec vous dans ce but. Ils essaieront de réorienter vos impulsions et institutions religieuses dans ce but. Ils s'établiront clandestinement dans le monde dans ce but. Ils influenceront les gouvernements et les chefs de gouvernement dans ce but. Ils influenceront les puissances militaires du monde dans ce but. Les visiteurs ont confiance en leur réussite, car jusqu'à présent, ils ont constaté que l'humanité ne leur a pas encore opposé une résistance suffisante pour contrecarrer leurs mesures ou contrebalancer leurs programmes. Je répète cette phrase. Les visiteurs ont confiance en leur réussite, car jusqu'à présent, ils ont constaté que l'humanité ne leur a pas encore opposé une résistance suffisante pour contrecarrer leurs mesures ou contrebalancer leurs programmes. Pour contrecarrer cela, vous devez apprendre la voie de la connaissance de la grande communauté. Toute race libre dans l'univers doit apprendre la voie de la connaissance, quelle que soit la façon dont celle-ci est définie au sein de sa propre culture. Elle est la source de la liberté individuelle. Elle est ce qui permet aux individus et aux sociétés de jouir d'une véritable intégrité et d'avoir la sagesse nécessaire pour faire face aux influences qui vont à l'encontre de la connaissance, aussi bien dans leur monde qu'au sein de la grande communauté. En conséquence, il est nécessaire de prendre de nouveaux chemins, car vous entrez dans une situation nouvelle, avec des forces nouvelles et des influences nouvelles. En effet, il ne s'agit pas d'un futur lointain, mais d'un défi immédiat. La vie dans l'univers n'attend pas que vous soyez prêts. Les événements se produiront, que vous y soyez préparés ou pas. Des visites ont eu lieu sans votre accord et sans votre permission. Vous ne réalisez pas encore à quel point vos droits fondamentaux sont violés. C'est pourquoi nous avons été envoyés, non seulement pour apporter notre perspective et nos encouragements, mais aussi pour lancer un appel, pour sonner l'alarme, pour inspirer une prise de conscience et un engagement. Nous avons dit précédemment que nous ne pouvions pas sauver votre race au moyen d'une intervention militaire. Ce n'est pas notre rôle. Et même si nous essayons de le faire et que nous rassemblions la force nécessaire pour mener à bien une telle entreprise, votre monde serait détruit. Nous pouvons seulement vous conseiller. Vous verrez dans l'avenir se manifester une férocité des croyances religieuses s'exprimant avec violence contre ceux qui ne les partagent pas, contre des nations moins fortes et utilisées comme armes d'attaque et de destruction. Les visiteurs ne demanderaient rien de mieux que de voir vos institutions religieuses gouverner les nations. Vous devez y résister. Les visiteurs ne demanderaient rien de mieux que de voir des valeurs religieuses partagées par tout le monde, car cela contribue à augmenter leurs mains d'œuvre et leur simplifie ainsi la tâche. Dans toutes ces manifestations, une telle influence réduit fondamentalement au consentement et à la soumission. La soumission de la volonté, la soumission du but, la soumission de la vie et les aptitudes de l'individu. Pourtant, cela sera annoncé comme étant une avancée majeure pour l'humanité, un grand progrès pour la société, une nouvelle unification pour la race humaine, un nouvel espoir pour la paix et l'écanimité, un triomphe de l'esprit humain sur les instincts humains. Par conséquent, nous venons avec nos conseils et nous vous encouragerons à vous abstenir de prendre des décisions peu judicieuses, d'abandonner votre vie à des choses que vous ne comprenez pas et de céder votre discernement et votre discrétion en échange d'une récompense promise. Et nous devons vous encourager à ne pas trahir la connaissance en vous, l'intelligence spirituelle avec laquelle vous êtes nés et qui contient maintenant votre unique et plus grande promesse. Peut-être qu'en attendant cela, vous verrez l'univers comme un endroit dépourvu de grâces. Peut-être deviendriez-vous cynique et craintif en pensant que la cupidité est universelle. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut à présent, c'est que vous deveniez fort, plus fort que vous ne l'êtes, plus fort que vous ne l'avez été. N'acceptez pas de communiquer avec ceux qui interviennent dans votre monde tant que vous n'avez pas cette force. N'ouvrez pas votre esprit et votre cœur aux visiteurs venant d'autres mondes car ils viennent ici pour servir leurs propres intérêts. Alors, petite parenthèse, ça c'est peut-être une mise en garde contre ceux qui pratiquent intensément la méditation et autres choses. N'ouvrez pas votre esprit et votre cœur aux visiteurs venant d'autres mondes car ils viennent ici pour servir leurs propres intérêts. Ne pensez pas qu'ils accompliront vos prophéties religieuses ou vos plus grands idéaux car il s'agit d'une illusion. Il existe de grandes forces spirituelles au sein de la grande communauté, des individus et même des nations ayant atteint des niveaux d'accomplissement très élevés bien au-delà de ce que l'humanité a démontré jusqu'à présent. Ils ne se déplacent pas vers d'autres mondes pour en prendre le contrôle. Ils ne représentent pas les forces politiques et économiques de l'univers. Ils ne sont pas impliqués dans le commerce si ce n'est pour subvenir à leurs propres besoins fondamentaux. Ils voyagent rarement sauf dans des situations d'urgence. Des émissaires sont envoyés pour aider ceux qui émergent dans la grande communauté, des émissaires tels que nous-mêmes. Il y a également des émissaires spirituels, le pouvoir des invisibles, ces derniers pouvant parler à ceux qui sont prêts à recevoir, qui ont un cœur juste et qui se montrent prometteurs. C'est ainsi que Dieu œuvre dans l'univers. Vous entrez dans un environnement nouveau et difficile. Votre monde possède une grande valeur pour d'autres races. Vous aurez besoin de protéger. Vous aurez à préserver vos ressources afin de n'avoir aucun besoin et aucune dépendance du commerce avec d'autres nations pour subvenir aux nécessités fondamentales de votre vie. Si vous ne préservez pas vos ressources, alors vous devrez renoncer à une grande part de votre liberté et de votre autosuffisance. Votre spiritualité doit être saine. Elle doit être fondée sur l'expérience réelle, car les valeurs et les croyances, les rituels et les traditions peuvent être utilisées et sont utilisées par vos visiteurs à leur propre fin. Ici, vous pouvez commencer à voir que vos visiteurs sont très vulnérables dans certains domaines. Explorons cela plus en profondeur. Sur le plan individuel, ils n'ont que très peu de volonté et il leur est difficile de faire face à la complexité. Ils ne comprennent pas votre nature spirituelle. Ils ne comprennent assurément pas les impulsions issues de la connaissance. Plus vous êtes fort en la connaissance, plus vous devenez inexplicable. plus vous êtes difficiles à contrôler et moins vous leur êtes utile à eux et à leur programme d'intégration. En tant qu'individu, plus vous êtes fort en la connaissance, plus vous représentez un défi important pour eux. Plus il y a d'individus qui deviennent forts en la connaissance, plus il est difficile pour les visiteurs de les isoler. Les visiteurs n'ont pas de force physique. Leur pouvoir se situe dans l'environnement mental et dans l'usage de leur technologie. Ils sont peu nombreux comparés à vous. Ils sont complètement dépendants de votre consentement et ils ont une confiance excessive en leur capacité à réussir. Petite parenthèse, ce passage me fait penser à... Vous savez, je vous avais parlé d'une vidéo de Diving Deep Infinite Waters un anglais qui est sur internet qui avait fait une vidéo Illuminati are us. Traduction, les Illuminati, c'est nous. Ce qu'il voulait dire, c'est que en présentant certains symboles, eh bien, ils nous retirent notre force. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que il ne niait pas qu'il y ait certaines élites mais il disait qu'on se sert de notre énergie. Je vous relis ce passage. Ils sont complètement dépendants de votre consentement et ils ont une confiance excessive en leur capacité à réussir. Compte tenu de leur expérience jusqu'à présent, l'humanité n'a montré aucune résistance significative. Cependant, plus vous êtes fort en l'inconnaissance, plus vous devenez une force qui s'oppose à l'intervention et à la manipulation et plus vous devenez une force pour la liberté et l'intégrité de votre race. Bien que ceux qui seront capables d'entendre notre message puissent être peu nombreux, votre réponse est importante. Peut-être est-il facile de mettre en doute notre présence et notre réalité et de s'opposer notre message? Cependant, nous parlons en accord avec la connaissance. Par conséquent, ce que nous disons peut être su en vous si vous êtes libre de le savoir. Nous comprenons que nous remettons en question beaucoup de croyances et de conventions dans notre présentation. Même notre présence ici paraîtra inexplicable et bien des gens l'annieront. Cependant, nos paroles et notre message peuvent résonner en vous parce que nous parlons avec la connaissance. Le pouvoir de la vérité est le plus grand pouvoir de l'univers. Il a le pouvoir de libérer. Il a le pouvoir d'éclairer. Il a le pouvoir de donner force et confiance à ceux qui en ont besoin. On nous a dit que la conscience humaine est grandement estimée bien qu'elle ne soit peut-être que rarement appliquée. C'est de cela dont nous parlons quand nous parlons de la voie de la connaissance. Elle est fondamentale à toutes vos véritables impulsions spirituelles. Elle fait déjà partie de vos religions. Ce n'est pas nouveau pour vous. Mais sa valeur doit être reconnue où nos efforts et les efforts des invisibles pour préparer l'humanité à la grande communauté n'aboutiront pas. Trop peu de gens y répondront et la vérité sera un fardeau pour eux car ils ne seront pas capables de la partager efficacement. Par conséquent, nous ne cherchons pas à critiquer vos institutions ou vos conventions religieuses mais seulement à illustrer comment elles peuvent être utilisées contre vous. Nous ne sommes pas ici pour les remplacer ni pour les nier mais pour montrer à quel point la véritable intégrité doit imprégner ces institutions et ces conventions afin qu'elles vous servent de manière authentique. Dans la grande communauté, la spiritualité est manifestée par ce que nous appelons la connaissance la connaissance signifiant l'intelligence de l'esprit et le mouvement d'esprit en vous. Elle vous permet de savoir plutôt que de simplement croire. Elle vous immunise contre la persuasion et la manipulation car la connaissance ne peut être manipulée par aucun pouvoir ni par aucune force du monde. Elle donne vie à vos religions et elle est porteuse d'espoir pour votre destinée. Nous adhérons à ces idées car elles sont fondamentales. Elles manquent cependant au sein des collectifs et si vous rencontrez les collectifs ou faites simplement l'expérience de leur présence et que vous avez la capacité de préserver votre propre mental, vous vous rendrez compte de cela par vous-même. On nous a dit que bien des individus dans le monde désirent céder les rênes de leur vie, s'abandonner à un plus grand pouvoir dans la vie. Il ne s'agit pas là d'une caractéristique propre à l'humanité mais dans la grande communauté une telle approche mène à l'asservissement. Nous savons que dans votre propre monde avant que les visiteurs ne soient si nombreux ici, une telle approche a souvent conduit à l'asservissement. Mais dans la grande communauté, vous êtes bien plus vulnérable et vous devez être plus sage, plus prudent et plus autosuffisant. Ici, l'imprudence coûte très cher et amène un grand malheur. Si vous pouvez répondre à la connaissance et apprendre la voie de la connaissance et de la grande communauté, vous serez capable de voir ces choses par vous-même. Vous confirmerez alors nos paroles plutôt que de simplement les croire ou les nier. Le Créateur rend cela possible car la volonté du Créateur est que l'humanité se prépare à son avenir. C'est pourquoi nous sommes venus. C'est pourquoi nous observons et avons maintenant la possibilité de rapporter ce que nous voyons. La tradition religieuse de ce monde parle en votre faveur dans leurs enseignements essentiels. Nous avons eu l'occasion d'en apprendre davantage à leurs sujets grâce aux invisibles. Mais elles constituent aussi une faiblesse potentielle. Si l'humanité était plus vigilante et qu'elle comprenait les réalités de la vie dans la grande communauté et la signification des visites prématurées, les risques que vous encourez ne seraient pas aussi grands que ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous espérez et vous attendez à ce que de telles visites vous apportent de grandes récompenses et soient un accomplissement pour vous. Cependant, vous n'avez pas été en mesure de vous éduquer à propos de la réalité de la grande communauté ou des forces puissantes qui interagissent avec votre monde. Votre manque de compréhension et votre confiance prématurée en vos visiteurs ne vous servent pas. C'est pour cette raison que les sages dans toute la grande communauté restent cachés. Ils ne cherchent pas à faire du commerce au sein de la grande communauté. Ils ne cherchent pas à faire partie de corporations ou de coopératives commerciales. Ils ne cherchent pas à établir des relations diplomatiques avec de nombreux mondes. Leur réseau d'allégeances est plus mystérieux, de nature plus spirituelle. Ils comprennent les risques et les difficultés liées à l'exposition aux réalités de la vie dans l'univers physique. Ils maintiennent leur isolement et ils restent vigilants à leurs frontières. Ils cherchent seulement à étendre leur sagesse par des moyens de nature moins physiques. Dans votre propre monde, peut-être pouvez-vous voir cela exprimé parmi les plus sages, les plus talentueux, qui ne cherchent pas à obtenir des avantages personnels par des voies commerciales et qui ne s'adonnent pas à la conquête et à la manipulation. Votre propre monde vous en apprend tellement. Votre propre histoire vous en apprend tellement et illustre, bien qu'à une plus petite échelle, tout ce que nous vous présentons ici. Aussi, notre intention est non seulement de vous prévenir de la gravité de votre situation, mais également de vous apporter, si nous le pouvons, une plus grande perception et une plus grande compréhension de la vie, ce dont vous aurez besoin. Et nous sommes confiants dans le fait que suffisamment de gens pourront entendre ces paroles et répondre à la grandeur de la connaissance. Nous espérons que certains d'entre vous pourront reconnaître que nos messages ne sont pas ici pour susciter la peur et déclencher la panique, mais pour susciter la responsabilité et l'engagement en faveur de la préservation de la liberté et du bien dans votre monde. Si l'humanité ne parvenait pas à s'opposer à l'intervention, nous pouvons dépeindre un tableau de ce que cela signifierait. Nous avons vu cela ailleurs car chacun de nous dans son propre monde est passé très près de cela. En se joignant à un collectif, la planète Terre sera exploitée pour ses ressources, ses habitants seront rassemblés pour travailler et ses rebelles et ses hérétiques seront soit écartés soit éliminés. Le monde sera préservé pour son agriculture et l'intérêt que présentent ces exploitations minières. Les sociétés humaines existeront mais seulement subordonnées à des pouvoirs extérieurs à votre monde. Et si le monde en venait à épuiser son utilité, si ses ressources en venaient à être complètement vidées, alors vous seriez abandonnés, démunis. Vous auriez été spoliés de la vie qui vous soutient dans votre monde et moyens même vous permettant de survivre vous auront été volés. Cela s'est passé auparavant dans bien d'autres endroits et petite parenthèse, c'est aussi le sujet du film Prométhéus. Enfin, c'est du moins l'environnement dans lequel évolue le film Prométhéus. Dans le cas de ce monde, les collectifs peuvent choisir de préserver le monde pour un usage continu comme poste stratégique et entrepôt biologique. Mais la population humaine souffrirait tellement sous un régime si oppressif. La population humaine serait réduite. La gestion de l'humanité serait confiée à ceux qui sont conçus pour mener la race humaine vers un nouvel ordre. Je répète, la gestion de l'humanité serait confiée à ceux qui sont conçus pour mener la race humaine vers un nouvel ordre. La liberté humaine telle que vous la connaissez n'existerait plus et vous souffririez sous le poids d'une domination étrangère, une domination qui serait dure et exigeante. Il existe de nombreux collectifs au sein de la grande communauté. Certains sont grands, d'autres sont de faible envergure. Certains sont plus éthiques dans leur approche, nombre d'entre eux ne le sont pas. Dans la mesure où ils rivalisent entre eux pour se saisir d'opportunités telles que le contrôle de votre monde, des activités dangereuses peuvent être menées. Nous devons donner cette illustration afin que vous n'ayez aucun doute sur ce que nous disons. Les choix qui s'offrent à vous sont très limités, mais ils sont absolument essentiels. Par conséquent, comprenez que du point de vue de vos visiteurs, vous appartenez tous à des tribus qui ont besoin d'être dirigées et contrôlées afin de servir leurs intérêts. Pour ce faire, vos religions et une part de votre réalité sociale seront conservées. Mais vous perdrez beaucoup. Et beaucoup sera perdu avant même que vous ne réalisiez ce qui vous a été pris. Par conséquent, nous ne pouvons que préconiser la vigilance, la responsabilité et l'engagement à apprendre, apprendre à propos de la vie dans la grande communauté, apprendre comment préserver votre propre culture et votre propre réalité au sein d'un environnement plus vaste, apprendre à discerner ceux qui sont ici pour vous servir et à les distinguer de ceux qui ne sont pas. Ce plus grand discernement est si nécessaire dans le monde, même pour résoudre vos propres difficultés. Mais s'agissant de votre survie et de votre bien-être au sein de la grande communauté, il est absolument fondamental. Aussi, nous vous encourageons à ne pas baisser les bras. Nous avons davantage d'informations à partager avec vous. Livre 1, cinquième exposé, Le Seuil, une nouvelle promesse pour l'humanité Pour vous préparer à la présence extraterrestre dans votre monde, il est nécessaire que vous en appreniez davantage sur la vie au sein de la grande communauté, une vie qui enveloppera votre monde dans le futur, une vie dont vous ferez partie. Le destin de l'humanité a toujours été d'émerger au sein d'une grande communauté de vie intelligente. Ceci est inévitable et se produit en tout monde où la vie intelligente a été ensemencée et s'est développée. Tôt ou tard, vous aurez fini par réaliser que vous viviez au sein d'une grande communauté et vous auriez finalement découvert que vous n'étiez pas seul dans votre propre monde, que vous aviez des visites et qu'il vous fallait apprendre à faire face à d'autres races divergentes, à d'autres forces, croyances et attitudes qui prévalent dans la grande communauté au sein de laquelle vous vivez. Votre destinée est d'émerger dans la grande communauté. Votre isolement est désormais terminé. Bien que votre monde ait été visité de nombreuses fois par le passé, votre isolement arrive aujourd'hui à son terme. Il est à présent nécessaire que vous réalisiez que vous n'êtes plus seul. Dans l'univers ou même dans votre propre monde, cette compréhension est développée de manière plus complète dans l'enseignement sur la spiritualité de la grande communauté qui est présentée dans le monde aujourd'hui. Notre rôle ici est de décrire la vie telle qu'elle existe dans la grande communauté afin que vous puissiez avoir une compréhension plus profonde du vaste panorama de vie au sein duquel vous émergez. Cela est nécessaire pour que vous soyez en mesure d'approcher cette nouvelle réalité avec une objectivité, une compréhension et une sagesse plus grandes. L'humanité a vécu relativement isolée depuis si longtemps qu'il est naturel pour vous de considérer que le reste de l'univers fonctionne selon les idées, les principes et la science que vous tenez comme sacrée et sur lequel vous basez vos activités et vos perceptions du monde. La grande communauté est vaste. Ses régions les plus éloignées n'ont jamais été explorées. Elle est plus grande que ce que n'importe quelle race est capable de concevoir. Au sein de cette création magnifique, la vie intelligente existe à tous les niveaux d'évolution et en d'innombrables les expressions. Votre monde se situe dans une partie de la grande communauté qui est relativement bien peuplée. Il y a de nombreuses zones de la grande communauté qui n'ont jamais été explorées et d'autres où des races vivent en secret. Tout existe dans la grande communauté en termes de manifestation de la vie. Et bien que la vie telle que nous l'avons décrite paraisse difficile et comporte de nombreux défis, le Créateur est à l'œuvre partout, ramenant ceux qui sont séparés grâce à la connaissance. Dans la grande communauté, il ne peut exister de religion unique, d'idéologie unique ou de forme de gouvernement unique qui puisse s'adapter à toutes les races et à tous les peuples. Par conséquent, quand nous parlons de religion, nous parlons de la spiritualité de la connaissance car il s'agit du pouvoir et de la présence de la connaissance qui réside en toute vie intelligente en vous, en vos visiteurs et en d'autres races que vous rencontrerez dans le futur. Alors, petite parenthèse, la première phrase nous prouve que ceux qui veulent nous imposer un ordre mondial unique sur cette terre sont illégitimes puisqu'ils nous disent dans la grande communauté, il ne peut exister de religion unique, d'idéologie unique ou de forme de gouvernement unique qui puisse s'adapter à toutes les races et à tous les peuples. Donc c'est illégitime, c'est clair. La spiritualité universelle devient ainsi un grand point focal. Elle réunit les compréhensions et les idées divergentes qui prévalent actuellement dans votre monde et elle donne une base commune à la réalité spirituelle qui vous est propre. L'étude de la connaissance n'est cependant pas seulement édifiante, elle est essentielle à la survie et à l'avancement au sein de la grande communauté. Pour que vous soyez en mesure d'établir et de maintenir votre liberté et votre indépendance dans la grande communauté, cette capacité supérieure doit être développée parmi un nombre suffisant de personnes dans votre monde. La connaissance est la seule partie de vous qui ne peut être manipulée ou influencée. C'est la source de toute compréhension et de toute action empreinte de sagesse. Elle devient une nécessité au sein de l'environnement de la grande communauté si vous accordez de la valeur à la liberté et si vous souhaitez établir votre propre destinée plutôt que de vous retrouver intégré à un collectif ou à une autre société. Alors que nous dépeignons la gravité de la situation du monde d'aujourd'hui, nous apportons aussi un grand cadeau et une grande promesse pour l'humanité car les créateurs ne vous laisseraient pas sans préparation face à la grande communauté laquelle représente le plus grand de tous les seuls que vous aurez à traverser en tant que race. Cette bénédiction nous a été offerte à nous aussi. Ce cadeau est en notre possession depuis de nombreux siècles si l'on se réfère à notre temps. Nous avons dû apprendre cela à la fois par choix et par nécessité. En effet, ce sont la présence et le pouvoir de la connaissance qui nous permettent de nous exprimer en tant qu'allier et de vous fournir les informations que nous vous communiquons dans ces exposés. Si nous n'avions pas découvert cette grande révélation, nous serions restés isolés dans nos propres mondes, incapables de comprendre les grandes forces de l'univers qui allaient façonner notre avenir et notre destinée. Car le cadeau qui est offert à votre monde aujourd'hui nous a été offert, ainsi qu'à beaucoup d'autres races qui s'avéraient prometteuses. Ce cadeau est particulièrement important pour les races émergentes comme la vôtre qui détiennent une telle promesse et qui sont pourtant si vulnérables dans la grande communauté. Par conséquent, s'il ne peut y avoir une religion ou une idéologie unique dans l'univers, il existe cependant un principe universel, une compréhension universelle et une réalité spirituelle universelle qui sont disponibles pour tous. C'est quelque chose de tellement complet que cela peut s'adresser à des êtres qui sont complètement différents de vous. Cela s'adresse à la diversité de la vie dans toutes ces manifestations. Vous, qui vivez dans votre propre monde, avez désormais l'opportunité de découvrir cette réalité si grande de faire vous-même l'expérience de son pouvoir et de sa grâce. C'est en définitive le don que nous souhaitons renforcer car cela protégera votre liberté et votre autodétermination et ouvrira la porte à une plus grande promesse dans l'univers. Cependant, vous avez d'abord à faire face à l'adversité et à un grand défi. Cela nécessite que vous fassiez l'expérience d'une connaissance plus profonde et d'une conscience plus grande. Si vous relevez ce défi, vous en serez vous-même bénéficiaire mais également votre race toute entière. L'enseignement de la spiritualité de la grande communauté est actuellement présenté dans le monde. Il n'a jamais été présenté ici auparavant. Il est transmis par le biais d'une seule personne qui fait office d'intermédiaire et de porte-parole pour cette tradition. Il est envoyé à cette époque critique où l'humanité doit prendre conscience de son existence au sein de la grande communauté et des forces plus grandes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Seul un enseignement et une compréhension venant d'au-delà du monde peuvent vous donner cet avantage et cette préparation. Vous n'êtes pas seul à entreprendre une aussi grande tâche car d'autres races dans l'univers font de même et elles sont au même stade de développement que le vôtre. Vous êtes une race parmi tant d'autres qui émergent dans la grande communauté à cette époque-ci. Chacune est prometteuse et pourtant, chacune est vulnérable aux difficultés, aux défis et aux influences qui existent dans cet environnement plus vaste. En effet, de nombreuses races ont perdu leur liberté avant même de l'atteindre, se faisant intégrer à des collectifs, à des guildes commerciales ou à des états clients au service de plus grande puissance. Nous ne souhaitons pas voir cela arriver à l'humanité car ce serait là une grande perte. C'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour cette raison que le Créateur est aujourd'hui actif dans le monde apportant une nouvelle compréhension à la famille humaine. Il est temps pour l'humanité de mettre fin à ces conflits internes incessants et de se préparer à la vie dans la grande communauté. Vous vivez dans une zone où il y a une forte activité au-là de votre minuscule système solaire. Dans cette région, le commerce se fait le long de certains couloirs. Les mondes interagissent, rivalisent et parfois ils entrent en conflit les uns avec les autres. Tous ceux qui s'intéressent au commerce sont à la recherche d'opportunités. Ils cherchent non seulement des ressources mais également l'allégeance de mondes tels que le vôtre. Certains font partie de collectifs plus grands. D'autres maintiennent leurs propres alliances à une échelle beaucoup plus petite. Les mondes qui sont en mesure d'émerger dans la grande communauté avec succès ont dû maintenir leur autonomie et leur autosuffisance à un très haut degré. Ceci afin de les libérer de l'exposition à d'autres forces qui chercheraient uniquement à les exploiter et à les manipuler. Votre indépendance et le développement de votre compréhension et de votre unité deviennent ainsi absolument essentiels à votre bien-être dans le futur. Et cet avenir n'est pas lointain car déjà l'influence des visiteurs s'accroît dans votre monde. De nombreux individus ont déjà acquiescé à l'invitation des visiteurs et ils leur servent maintenant d'émissaires et d'intermédiaires. Beaucoup d'autres individus servent simplement de ressources pour leur programme génétique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cela s'est produit à maintes reprises et en de nombreux endroits. Bien que cela puisse vous sembler incompréhensible, pour nous, ce n'est pas un mystère. L'intervention est un malheur mais c'est également une occasion cruciale. Si vous êtes capable d'y réagir, si vous êtes capable de vous y préparer, si vous êtes capable d'apprendre la connaissance et la sagesse de la grande communauté, alors vous serez capable de repousser les forces qui interfèrent dans votre monde et de bâtir la fondation pour une plus grande unité entre vos peuples et vos tribus. Nous encourageons cela, bien entendu, car cela renforce le lien de la connaissance en tout lieu. Dans la grande communauté, les guerres à grande échelle sont rares. Il existe des forces limitant cela. Pour commencer, la guerre perturbe le commerce et le développement des ressources. En conséquence, les grandes nations ne sont pas autorisées à agir imprudemment, car cela entrave ou compromet les objectifs d'autres parties, d'autres nations et d'autres intérêts. Des guerres civiles ont lieu périodiquement dans les mondes, mais les guerres à grande échelle entre des sociétés et entre des mondes sont effectivement rares. C'est en partie pour cette raison que les compétences dans le domaine de l'environnement mental ont été développées, car les nations rivalisent bel et bien et tentent de s'influencer mutuellement. Dans la mesure où personne ne veut anéantir les ressources et les opportunités, ces compétences et capacités supérieures sont cultivées avec plus ou moins de succès au sein de nombreuses sociétés de la grande communauté. Lorsque de telles influences sont présentes, le besoin de la connaissance est encore plus grand. L'humanité est mal préparée à cela. Pourtant, de par la richesse de votre héritage spirituel et compte tenu du degré de liberté personnelle existant dans votre monde à l'heure actuelle, il est possible que vous puissiez arriver à progresser dans cette plus grande compréhension et ainsi assurer votre liberté et la préserver. Il existe d'autres barrières pour prévenir le déclenchement de la guerre au sein de la grande communauté. La plupart des sociétés pratiquant le commerce appartiennent à de larges guildes ayant instauré des lois et des codes de conduite pour leurs membres. Ces mesures ont pour but de restreindre les activités de tous ceux qui chercheraient à utiliser la force pour gagner l'accès à d'autres mondes et à leurs ressources. Pour qu'une guerre éclate à une vaste échelle, il faudrait que de nombreuses races soient impliquées, ce qui est peu fréquent. Nous savons que l'humanité est très belliqueuse et conçoit les conflits au sein de la grande communauté en termes de guerre, mais en réalité, vous découvrirez que ce n'est pas bien toléré et que d'autres voies de persuasion supplantent l'usage de la force. Ainsi, vos visiteurs ne débarquent pas dans votre monde lourdement armés. Ils ne viennent pas accompagner de grandes forces militaires car ils utilisent les compétences qui leur ont été utiles ailleurs, les compétences pour manipuler les pensées, les impulsions et les sentiments de ceux dont ils croisent la route. Je vais répéter cette phrase car ils utilisent les compétences qui leur ont été utiles ailleurs, les compétences pour manipuler les pensées, les impulsions et les sentiments de ceux dont ils croisent la route. L'humanité est très vulnérable à de telles persuasions, étant donné le degré de superstition, de conflit et de méfiance prévalant dans votre monde à l'époque actuelle. Par conséquent, pour comprendre vos visiteurs et pour comprendre les autres êtres que vous rencontrerez à l'avenir, vous devez adopter une approche plus mature concernant l'usage du pouvoir et de l'influence. C'est une composante vitale de votre éducation sur la grande communauté. Une partie de cette préparation sera donnée dans l'enseignement de la spiritualité de la grande communauté. Vous devez également apprendre au travers d'expériences directes. Actuellement, nous savons que nombreux sont ceux qui ont une vision très fantaisiste de la grande communauté. Il existe cette croyance selon laquelle ceux qui sont avancés sur le plan technologique le sont également sur le plan spirituel. Nous pouvons cependant vous assurer que ce n'est pas le cas. Vous-même, bien qu'étant aujourd'hui plus avancé sur le plan technologique que vous ne l'étiez auparavant, vous n'avez pas tellement avancé spirituellement. Vous avez plus de pouvoir, mais avec le pouvoir vient la nécessité d'une plus grande retenue. Dans la grande communauté, il existe des êtres qui ont bien plus de pouvoir que vous sur le plan technologique et même au niveau de la pensée. Vous allez évoluer pour y faire face, mais l'armement ne sera pas au centre de votre attention. Car la guerre à l'échelle interplanétaire est si destructrice que tout le monde y perd. Quel butin peut-on retirer d'un tel conflit ? Quels avantages procure-t-il ? En effet, lorsqu'un tel conflit éclate, il se déroule dans l'espace et rarement dans les environnements terrestres. Les nations dévoyées et celles qui sont destructrices et agressives sont vite repoussées, en particulier si elles se trouvent dans des régions fortement peuplées où le commerce est pratiqué. Aussi est-il nécessaire que vous compreniez la nature des conflits dans l'univers, parce que cela vous permettra de saisir les intentions de vos visiteurs et leurs besoins. Pourquoi ils fonctionnent de cette façon, pourquoi la liberté individuelle leur est inconnue et pourquoi ils dépendent de leur collectif. Cela leur apporte la stabilité, le pouvoir et cela les rend également vulnérables face à ceux qui sont forts en la connaissance. La connaissance vous permet de penser de diverses façons, d'agir spontanément, de percevoir la réalité au-delà de l'évidence et de faire l'expérience de l'avenir et du passé. De telles capacités sont au-delà de la portée de ceux qui ne peuvent suivre que les règles et les dictates de leur culture. Vous êtes loin derrière les visiteurs sur le plan technologique, mais vous portez en vous la promesse de pouvoir développer les compétences grâce à la voie de la connaissance, des compétences dont vous aurez besoin et sur lesquelles vous devrez apprendre à compter de plus en plus. Nous ne serions pas les alliés de l'humanité si nous ne nous avions pas appris ce qu'est la vie dans la grande communauté. Nous avons été témoins de bien des choses. Nous avons été confrontés à toutes sortes de situations. Nos mondes ont été conquis et nous avons dû regagner notre liberté. Nous connaissons par nos erreurs et nos expériences la nature du conflit et du défi auquel vous faites face aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes bien placés pour accomplir cette mission destinée à vous servir. Cependant, vous ne nous rencontrerez pas et nous ne viendrons pas rencontrer les dirigeants de vos nations. Ce n'est pas notre but. En effet, il vous faut le moins d'interférences possible. Cependant, vous avez besoin d'une grande assistance. Vous devez développer de nouvelles compétences et acquérir une nouvelle compréhension. Même si une société bienveillante devait venir dans votre monde, elle aurait sur vous une telle influence et un tel impact que vous deviendriez dépendant d'elle et que cela vous empêcherez d'établir votre propre force, votre propre pouvoir et votre propre autosuffisance. Vous seriez si dépendant de la technologie et de la compréhension de ces êtres que ces derniers ne pourraient pas vous quitter. De fait, leur arrivée ici vous rendrait encore plus vulnérable à toute interférence future. Car vous désireriez leur technologie et vous voudriez voyager le long des routes commerciales de la grande communauté mais vous ne seriez pas préparés et vous manqueriez de sagesse. C'est pourquoi vos futurs amis ne sont pas ici. C'est pourquoi ils ne viennent pas vous aider. Parce que vous ne cultiveriez pas votre force s'ils le faisaient. Vous voudriez vous associer avec eux, vous voudriez créer des alliances avec eux mais vous seriez si faible que vous ne pourriez pas vous protéger vous-même. De fait, vous vous retrouveriez intégrer à leur culture ce qu'ils ne souhaitent pas. Peut-être que beaucoup de gens ne sont pas capables de comprendre ce que nous disons ici mais avec le temps vous comprendrez parfaitement tout cela et vous percevrez la sagesse d'une telle attitude et sa nécessité. Pour le moment vous êtes bien trop fragiles trop distraits et aussi trop en conflit pour former des alliances fortes même avec ceux qui pourraient être vos futurs amis. L'humanité ne peut pas encore parler d'une seule voix si bien que vous êtes vulnérable face à l'intervention et à la manipulation venant d'au-delà du monde. À mesure que la réalité de la grande communauté sera mieux connue dans votre monde et si notre message peut atteindre suffisamment de gens alors il se formera un consensus croissant sur le fait que l'humanité fait face à un plus grand problème. Cela pourrait créer une nouvelle base pour la coopération et le consensus. Car quels avantages une nation de votre monde peut-elle bien avoir sur une autre lorsque le monde tout entier est menacé par l'intervention et qui pourrait être en quête de son pouvoir individuel dans un environnement où des forces étrangères sont en train d'intervenir. Pour que la liberté soit une réalité dans votre monde, elle doit être partagée. Elle doit être reconnue et connue. Elle ne peut être le privilège de quelques-uns seulement ou bien elle ne représentera aucune force réelle. Les invisibles nous ont indiqué qu'il y a déjà des gens qui souhaitent une domination mondiale parce qu'ils croient avoir le soutien et la bénédiction des visiteurs. Ils ont l'assurance des visiteurs qu'ils seront soutenus dans leur cadre de pouvoir. Et pourtant, que cèdent-ils-là sinon les clés même de leur propre liberté et de la liberté de leur monde ? Ils sont ignorants et imprudents. Ils ne peuvent pas voir leurs erreurs. Petite parenthèse, on devrait envoyer ça à tous nos pseudo-dirigeants européens et nos élites qui se lancent à corps perdu dans ce nouvel ordre mondial qu'ils ne comprennent pas et comprennent pas qu'ils auront eux-mêmes à y perdre. Nous comprenons également que certaines personnes croient que les visiteurs sont ici pour représenter une renaissance spirituelle et un nouvel espoir pour l'humanité. Mais comment ces gens-là peuvent-ils savoir, eux qui ignorent tout de la grande communauté ? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai. Vous savez, on a... Petite parenthèse, on a tous ces médiums sur les réseaux sociaux qui font des posts comme ça et qui disent toujours plus ou moins ceci, c'est-à-dire, oui, une renaissance spirituelle, un nouvel espoir pour l'humanité, on passe à... à une autre dimension. Mais oui, c'est vrai, je me dis toujours, mais comment ces gens-là peuvent-ils savoir, eux qui ignorent tout de la grande communauté ? C'est vrai, ça. Ce ne sont là que les reflets de leur espoir et de leur désir et les visiteurs sont prêts à accommoder de tels souhaits pour des raisons tout à fait évidentes. Ce que nous disons ici, c'est qu'il ne peut y avoir rien de moins qu'une véritable liberté dans ce monde, un vrai pouvoir et une vraie unité. Nous rendons notre message accessible à tous et nous sommes confiants dans le fait que vous le recevrez et que vous y réfléchirez sérieusement. Nous n'avons cependant aucun contrôle sur votre réponse. De plus, les superstitions et les peurs de ce monde peuvent faire en sorte que notre message reste hors de la portée de bien des gens. Mais la promesse est toujours là. Pour vous offrir davantage, il nous faudrait prendre le contrôle de votre monde et cela, nous ne voulons pas le faire. Par conséquent, nous donnons tout ce que nous pouvons donner sans interférer dans vos affaires. Pourtant, nombreux sont ceux qui réclament l'ingérence. Ils veulent être secourus ou sauvés par d'autres. Ils n'accordent aucune confiance aux possibilités qui s'offrent à l'humanité. Ils ne croient pas aux forces et aux capacités inhérentes à l'humanité. Ils renonceront de plein gré à leur liberté. Ils croiront ce que les visiteurs leur diront et ils serviront leur nouveau maître pensant que ce qu'il leur est offert est leur propre libération. La liberté est précieuse dans la grande communauté. N'oubliez jamais cela. Votre liberté, notre liberté. Et qu'est-ce que la liberté sinon la capacité de suivre la connaissance, la réalité que le Créateur vous a donnée et d'exprimer la connaissance et d'apporter la contribution à la connaissance dans toutes ces manifestations ? Vos visiteurs n'ont pas cette liberté. Elle leur est inconnue. Ils regardent le chaos dans votre monde et ils croient que l'ordre qu'ils imposeront ici sera rédempteur pour vous et vous sauvera de votre propre autodestruction. C'est tout ce qu'ils peuvent donner car c'est tout ce qu'ils ont. Et ils vous utiliseront mais ils ne considèrent pas cela comme étant inapproprié car ils sont eux-mêmes utilisés et ne connaissent aucune alternative à cela. Leur programmation et leur conditionnement sont si complets que la possibilité de les atteindre au niveau de leur spiritualité plus profonde n'a que peu de chance de se concrétiser. Vous n'avez pas la force nécessaire pour y parvenir. Vous auriez besoin d'être bien plus fort que vous n'êtes aujourd'hui pour avoir une influence rédemptrice sur vos visiteurs. Et pourtant, leur conformité n'est pas si inhabituelle dans la grande communauté. Elle est même très courante au sein des grands collectifs où l'uniformité et l'obéissance sont essentiels à un fonctionnement efficace en particulier lorsque ce fonctionnement s'étend sur de vastes régions de l'espace. Par conséquent, ne regardez pas la grande communauté avec crainte mais avec objectivité. Les conditions que nous décrivons existent déjà dans votre monde. Vous pouvez comprendre ces choses. Vous savez ce qu'est la manipulation. Vous savez ce qu'est l'influence. Vous ne les avez encore jamais rencontrées à une si grande échelle. Pas plus que vous n'avez eu à rivaliser avec d'autres formes de vie intelligente. Par conséquent, vous n'avez pas encore les compétences pour le faire. Nous parlons de la connaissance parce que c'est là votre capacité la plus grande. Quelle que soit la technologie que vous pourrez développer au fil du temps, la connaissance reste votre plus grande promesse. Vous êtes loin derrière les visiteurs en termes de développement technologique. Aussi, devez-vous compter sur la connaissance. C'est la plus grande force dans l'univers et vos visiteurs ne l'utilisent pas. C'est votre seul espoir. C'est pourquoi l'enseignement de la spiritualité de la grande communauté enseigne la voie de la connaissance, fournit les pas vers la connaissance et enseigne la sagesse et la perception de la grande communauté. Sans cette préparation, vous n'auriez pas la compétence ou la perspective nécessaire pour comprendre votre dilemne ou pour y répondre avec efficacité. C'est quelque chose de trop grand. C'est quelque chose de trop nouveau. Et vous n'êtes pas préparé à faire face à des circonstances nouvelles. L'influence des visiteurs grandit chaque jour qui passe. Chaque personne qui peut entendre cela, ressentir cela et savoir cela doit apprendre la voie de la connaissance, la voie de la connaissance de la grande communauté. C'est un appel. C'est un don. C'est un défi. Dans les circonstances plus agréables, évidemment, le besoin pourrait sembler moins important. Mais le besoin est immense, car il n'y a aucune mesure de sécurité vous protégeant de la présence extraterrestre. Il n'y a aucun endroit ou se cacher. Il n'y a aucun refuge dans le monde qui soit à l'abri de cette présence étrangère. Aussi, il n'y a-t-il que deux choix qui s'offrent à vous, vous soumettre ou défendre votre liberté. C'est la grande décision à laquelle chaque personne se trouve confrontée. C'est le grand tournant. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être sceau au sein de la grande communauté. C'est un environnement bien trop égligent. Il requiert l'excellence, l'engagement. Votre monde est trop précieux. D'autres êtres convoient vos ressources. La position stratégique de votre monde est hautement prisée. Même si vous viviez dans un monde reculé, loin de toute route commerciale, loin de toute relation commerciale, vous auriez fini par être découvert par quelqu'un. Cette éventualité s'est maintenant concrétisée pour vous et le processus est déjà engagé. Alors, ne vous découragez pas. Il est temps de faire preuve de courage et non pas d'ambivalence. La gravité de la situation que vous avez devant vous confirme d'autant plus l'importance de votre vie et de votre réponse et l'importance de la préparation qui est donnée dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour votre instruction et votre évolution, c'est également pour votre protection et votre survie. Livre 1, sixième exposé, questions et réponses Compte tenu des informations que nous avons fournies jusqu'à maintenant, il nous semble important de répondre aux questions qui vont certainement soulever notre réalité et l'importance des messages que nous sommes venus apporter. Étant donné le manque de preuves concrètes, pourquoi les gens devraient-ils croire ce que vous leur dites à propos de l'intervention ? Tout d'abord, il faut des preuves solides concernant la présence étrangère dans votre monde. Il nous a été rapporté que c'était bien le cas. Cependant, les invisibles nous ont également dit que les gens ne savent pas comment interpréter ces manifestations et qu'ils donnent à celles-ci leur propre signification. La signification qu'ils préfèrent leur donner, une signification qui conforte et rassure la plupart du temps. Nous sommes certains qu'il y a suffisamment de preuves venant confirmer que l'intervention est actuellement en cours dans le monde si vous prenez le temps de regarder et d'investiguer sur ce sujet. Le fait que vos gouvernements ou vos dirigeants religieux ne révèlent pas de telles choses ne signifie pas qu'un événement si important n'est pas en train de se produire dans votre monde. Comment les gens peuvent-ils savoir que vous existez réellement ? Pour ce qui est de notre réalité, nous ne pouvons pas vous prouver notre présence physique. Vous devez donc discerner la signification et l'importance de nos paroles. À ce stade, ce n'est pas seulement une question de croyance. Cela exige une plus grande reconnaissance, une connaissance, une résonance. Nous sommes certains que ce que nous vous disons est vrai, mais cela ne garantit pas que cela soit reçu comme tel. Nous ne pouvons pas contrôler la réponse à notre message. Il y a des gens qui exigent plus de preuves qu'il n'est possible de leur en donner. Pour d'autres, de telles preuves ne seront pas nécessaires, car ils ressentiront une confirmation intérieure. En attendant, nous restons peut-être une source de controverse, et cependant, nous espérons et nous pensons que nos paroles pourront être considérées sérieusement et que les preuves qui existent bel et bien et qui sont considérables pourront être rassemblées et comprises par ceux qu'ils ont disposés à y consacrer leurs efforts et leur attention au cours de leur vie. De notre point de vue, il n'y a pas de plus grands problèmes, de plus grands défis et de plus grandes opportunités qui doivent retenir autant votre attention. Par conséquent, vous êtes au commencement d'une nouvelle compréhension. Cela requiert foi et indépendance. Nombreux sont ceux qui rejetteront nos messages simplement parce qu'ils ne croient pas que nous puissions effectivement exister. D'autres pensons que, peut-être, que nous faisons partie d'une manipulation quelconque qui est dirigée contre ce monde. Nous ne pouvons pas contrôler ces réponses. Nous ne pouvons que révéler notre message et notre présence dans votre vie, même si cette présence est lointaine. Ce n'est pas notre présence ici qui est d'une importance capitale, mais le message que nous sommes venus vous révéler, ainsi que la perspective et la compréhension plus grandes que nous pouvons vous apporter. Votre éducation doit commencer quelque part. Toute éducation commence avec le désir de savoir. Nous espérons qu'à travers nos exposés, nous pourrons gagner au moins partiellement votre confiance afin de commencer à révéler ce que nous sommes venus offrir. Qu'avez-vous à dire à ceux qui voient l'intervention comme étant quelque chose de positif ? Tout d'abord, nous comprenons que vous vous attendiez à ce que toute force venue du ciel soit associée à votre compréhension et à vos traditions spirituelles, ainsi qu'à vos croyances fondamentales. L'idée qu'il existe une vie prosaïque dans l'univers représente un défi pour ces suppositions fondamentales. De notre perspective, et en nous appuyant sur l'expérience de nos propres cultures, nous comprenons ces attentes. Dans un passé lointain, nous les entretenions nous-mêmes. Et pourtant, nous avons dû les abandonner en nous confrontant aux réalités de la vie dans la grande communauté et à la signification des visites étrangères. Vous vivez dans un vaste univers physique. Il est plein de vie. Cette vie se manifeste d'innombrables façons et représente également tous les niveaux de l'évolution de l'intelligence et de la conscience spirituelle. Cela signifie que ce que vous rencontrerez dans la grande communauté inclut presque toutes les possibilités. Cependant, vous êtes isolé et vous ne voyagez pas encore dans l'espace. Et même si vous aviez la capacité d'atteindre un autre monde, l'univers est vaste et personne n'a la capacité d'aller d'un bout à l'autre de la galaxie, quelle que soit la vitesse de voyage. Par conséquent, l'univers physique reste gigantesque et incompréhensible. Personne n'a réussi à maîtriser ses lois. Personne n'a encore jamais conquis ses territoires. Personne ne peut prétendre en avoir la domination complète ou le contrôle total. En ce sens, la vie nous rend bien plus humbles. Même bien au-delà de vos frontières, cela reste vrai. Vous devriez donc vous attendre à rencontrer des formes d'intelligence représentant les forces du bien, les forces de l'ignorance et celles qui sont plus neutres à votre égard. Cependant, les réalités des voyages et de l'exploration dans la grande communauté font que les races émergentes telles que la vôtre rencontreront presque toutes sans exception des explorateurs de ressources, des collectifs et ceux qui cherchent à tirer profit de cette émergence en guise de premier contact avec la vie dans la grande communauté. Concernant l'interprétation positive des visites extraterrestres, une partie provient des attentes des humains, du désir naturel d'envisager une issue favorable et du fait de chercher de l'aide auprès de la grande communauté pour les problèmes que l'humanité n'a pas été capable de résoudre par elle-même. Il est normal d'espérer de telles choses, particulièrement lorsque vous considérez que vos visiteurs ont de plus grandes capacités que vous. Cependant, une grande partie du problème dans l'interprétation des visites extraterrestres provient de la volonté et du programme même des visiteurs, car ils encouragent les gens, où qu'ils soient, à voir leur présence ici comme étant tout à fait bénéfique pour l'humanité et pour ses besoins. Question Si cette intervention est si avancée, pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Par le passé, il y a de ça de nombreuses années, plusieurs groupes de vos alliés sont venus jusqu'à votre monde pour vous rendre visite et essayer d'apporter un message d'espoir pour préparer l'humanité. Mais hélas, leurs messages n'ont pu être compris et ont été détournés par les quelques personnes qui ont pu les recevoir. À la suite de leur venue, les visiteurs issus de collectifs se sont amassés et rassemblés ici. Nous savions que cela se produirait car votre monde est bien trop précieux pour être négligé et comme nous l'avons dit, il n'est pas situé dans une partie reculée et éloignée de l'univers. Votre monde a été observé depuis longtemps par ceux qui cherchent à l'utiliser pour leurs propres bénéfices. Question Pourquoi est-ce que nos alliés ne peuvent pas arrêter l'intervention ? Nous sommes seulement ici pour observer et conseiller. Les grandes décisions face auxquelles se trouve l'humanité sont entre vos mains. Personne d'autre ne peut prendre ces décisions à vos places. Même vos grands amis, bien au-delà de votre monde, n'interviendraient pas car s'ils le faisaient, cela causerait la guerre et votre monde deviendrait un champ de bataille où des forces opposées s'affronteraient. Et si vous aimez un sorti victorieux, vous deviendrez complètement dépendant d'eux, incapable de subvenir à vos propres besoins ou de maintenir votre propre sécurité dans l'univers. Nous ne connaissons aucune race bienveillante qui chercherait à porter ce fardeau. Et en vérité, cela ne vous servirait pas non plus, car vous deviendrez un état client d'une autre puissance et devriez être gouverné à distance. Ce n'est en aucune façon bénéfique pour vous, et c'est pour cette raison que cela ne se produit pas. Cependant, les visiteurs se présenteront comme les sauveurs et les libérateurs de l'humanité. Ils utiliseront votre naïveté. Ils tireront parti de vos attentes. Ils chercheront à profiter pleinement de votre conscience. Par conséquent, nous désirons sincèrement que nos paroles servent d'antidotes à leur présence, à leur manipulation et à leurs abus. Car ils violent vos droits, ils infiltrent votre territoire, ils persuadent vos gouvernements, et ils réorientent vos idéologies et vos impulsions religieuses. La voix de la vérité doit se faire entendre à cet égard. Et nous ne pouvons que compter sur le fait que vous pourrez recevoir cette voix de la vérité. Nous ne pouvons qu'espérer que la persuasion ne soit pas allée trop loin. Quels objectifs réalistes pouvons-nous nous fixer et qu'est-il essentiel de faire pour empêcher que l'humanité ne perde son autodétermination ? Le premier pas est la prise de conscience. Beaucoup de gens doivent prendre conscience du fait que la Terre est visitée et que les pouvoirs étrangers sont ici, opérant de manière clandestine, cherchant à dissimuler leurs programmes et leurs efforts à la compréhension humaine. Le fait que leur présence constitue un grand défi à la liberté et à l'autodétermination humaine doit être bien clair. Le programme qu'ils conduisent et le programme de pacification qu'ils commanditent doivent être contrecarrés par une attitude sobre et sage vis-à-vis de leur présence. Cette neutralisation doit avoir lieu. De nombreuses personnes dans le monde sont aujourd'hui capables de comprendre cela. Par conséquent, la première étape est la prise de conscience. L'étape suivante est l'éducation. Il est nécessaire que de nombreuses personnes issues de différentes cultures et de différentes nations apprennent ce qu'est la vie dans la grande communauté et commencent à comprendre ce à quoi vous aurez à faire face et ce à quoi vous faites déjà face en ce moment même. Les objectifs réalistes sont donc la prise de conscience et l'éducation. Cela suffirait en soi à faire obstacle au programme des visiteurs dans le monde. Ils opèrent actuellement avec très peu de résistance. Ils ne rencontrent que très peu d'obstacles. Tous ceux qui cherchent à les considérer comme des alliés de l'humanité doivent apprendre que ce n'est pas le cas. Peut-être que nos paroles ne suffiront pas, mais c'est un début. Où pouvons-nous trouver cette éducation ? Cette éducation peut être trouvée dans la voie de la connaissance de la grande communauté qui est actuellement présentée dans le monde. Bien que cet enseignement présente une nouvelle compréhension de la vie et de la spiritualité dans l'univers, il est connecté à toutes les voies spirituelles authentiques qui existent déjà dans notre monde. Les voies spirituelles qui accordent de la valeur à la liberté humaine et à la signification de la vraie spiritualité et qui accordent de la valeur à la coopération, à la paix et à l'harmonie au sein de la famille humaine. Par conséquent, l'enseignement de la voie de la connaissance fait ressortir toutes les grandes vérités qui existent déjà dans notre monde et leur donne un contexte plus vaste et une plus grande arène d'expression. De cette manière, la voie de la connaissance de la grande communauté ne remplace pas les religions du monde, mais elle fournit un contexte plus large au sein duquel celle-ci peut réellement avoir un sens et être pertinente pour votre époque. Comment pouvons-nous transmettre votre message aux autres ? La vérité vit à l'intérieur de chaque personne en cet instant. Si vous pouvez vous adresser à la vérité qui réside dans une autre personne, celle-ci deviendra plus forte et commencera à résonner. Notre grand espoir, l'espoir des invisibles, ces forces spirituelles qui servent votre monde et l'espoir de ceux qui accordent de la valeur à la liberté humaine et qui souhaitent vous voir émerger avec succès dans la grande communauté, dépendent de cette vérité qui réside à l'intérieur de chaque personne. Nous ne pouvons pas vous imposer cette prise de conscience. Nous pouvons seulement vous la révéler et faire confiance à la grandeur de la connaissance que le Créateur vous a donnée et qui peut vous permettre à vous et aux autres de répondre. Sur quelle force l'humanité peut-elle compter pour s'opposer à l'intervention ? À travers l'observation de votre monde et d'après ce que les invisibles nous ont dit concernant ce que nous ne pouvions pas voir, nous comprenons avant tout que, bien qu'il y ait de grands problèmes dans le monde, il y a encore assez de liberté humaine pour vous donner une fondation vous permettant de vous opposer à l'intervention. Ceci contraste avec beaucoup d'autres mondes au sein desquels la liberté individuelle n'a jamais été instaurée. Lorsque les forces étrangères interviennent dans les affaires de ces mondes et que ceux-ci font face à la réalité de la vie dans la grande communauté, leurs chances de parvenir à établir leur liberté et leur indépendance sont très minces. Par conséquent, le fait que la liberté humaine soit connue dans votre monde et qu'elle soit exercée, peut-être pas par tout le monde mais par un bon nombre d'entre vous s'avère être une grande force. Vous savez que vous avez quelque chose à perdre. Vous accordez de la valeur à ce que vous avez déjà, quelle que soit la mesure dans laquelle cela a été établi. Vous ne voulez pas être gouverné par des puissances étrangères. Vous ne voulez même pas être gouverné sévèrement par les autorités humaines. C'est donc un début. Ensuite, étant donné que votre monde possède de riches traditions spirituelles qui ont encouragé la connaissance en l'individu et qui ont encouragé la coopération et la compréhension humaine, la réalité de la connaissance a déjà été établie. Là encore, pour d'autres mondes où la connaissance n'a jamais été établie, la possibilité de réussir à l'établir au tournant que représente l'émergence dans la grande communauté est mince. La connaissance est assez forte en suffisamment de gens ici pour que ceux-ci soient capables d'apprendre ce qu'est la réalité de la vie dans la grande communauté et de comprendre ce qui se passe dans leur monde en ce moment. C'est pour cette raison que nous avons bon espoir car nous faisons confiance à la sagesse humaine. Nous avons confiance sans la capacité des gens à s'élever au-dessus de leur égoïsme, de leur égocentrisme et de la protection de leurs idées pour voir la vie sous une perspective plus large et pour ressentir une plus grande responsabilité à se mettre au service de leurs semblables. Peut-être notre foi est-elle infondée, mais nous avons confiance dans le fait que les invisibles nous ont conseillé avec sagesse à cet égard. En conséquence, nous avons pris le risque de venir à proximité de votre monde et d'observer les événements qui se déroulent au-delà de vos frontières et qui affectent directement votre avenir et votre destinée. L'humanité est très prometteuse. Vous devenez de plus en plus conscient des problèmes présents dans le monde. Le manque de coopération entre les nations, la dégradation de votre environnement naturel, vos ressources qui diminuent, et ainsi de suite. Si ces problèmes vous étaient inconnus, si ces réalités vous avaient été cachées à un point tel que les gens n'auraient pas la moindre idée de l'existence de ces choses, alors nous n'aurions pas autant d'espoir. Cependant, la réalité demeure que l'humanité a le potentiel et la promesse de contrecarrer toute intervention dans le monde. Cette intervention va-t-elle devenir une invasion militaire ? Comme nous l'avons déjà mentionné, votre monde est trop précieux pour inciter à une invasion militaire. Aucun de ceux qui visitent votre monde ne veut détruire son infrastructure ni ses ressources naturelles. C'est pourquoi les visiteurs ne cherchent pas à détruire l'humanité, mais plutôt à faire en sorte que l'humanité collabore au service de leur collectif. Ce n'est pas une invasion militaire qui vous menace. C'est un pouvoir d'incitation et de persuasion. Ce pouvoir s'appuiera sur votre propre faiblesse, sur votre propre égoïsme, sur votre ignorance de la vie dans la grande communauté et sur votre optimisme aveugle au sujet de votre avenir et de la signification de la vie au-delà de votre frontière. Pour contrecarrer cela, nous vous fournissons une éducation et nous vous présentons les moyens de préparation qui sont envoyés dans le monde à l'heure actuelle. Si vous ne saviez pas déjà ce qu'est la liberté humaine, si vous n'étiez pas déjà conscient des problèmes endémiques à votre monde, alors nous ne pourrions pas vous confier une telle préparation et nous ne serions pas convaincus que nos paroles puissent résonner avec la vérité de ce que vous savez. Pouvez-vous influencer les gens avec autant de force que les visiteurs mais pour le bien ? Notre intention n'est pas d'influencer les individus. Notre intention est seulement de présenter le problème et la réalité dans lesquelles vous émergez. Les invisibles fournissent les moyens même de préparation qui viennent de Dieu. En ce sens, les invisibles influencent les individus de manière bénéfique. Mais il y a des restrictions. Comme nous l'avons dit, c'est votre autodétermination qui doit être renforcée. C'est votre pouvoir qui doit s'accroître. C'est votre coopération au sein de la famille humaine qui doit être encouragée. Il y a des limites quant à l'aide que nous pouvons fournir. Nous sommes un petit groupe. Nous ne sommes pas parmi vous. Aussi, la grande compréhension de votre nouvelle réalité doit être partagée de personne à personne. Elle ne peut vous être imposée par un pouvoir étranger, même si c'est pour votre propre bien. Nous n'encouragerions pas votre liberté et votre autodétermination si nous commanditions un tel programme de persuasion. Dans ce domaine, vous ne pouvez pas vous comporter comme des enfants. Vous devez devenir mature et responsable. C'est votre liberté qui est en jeu. C'est votre monde qui est en jeu. Ceci requiert que vous coopériez les uns avec les autres. Vous avez maintenant une grande cause pour unifier votre race, car aucun de vous ne tirera de bénéfice de la situation sans les autres. Aucune nation ne tirerait parti de la situation si une autre nation venait à tomber sous le contrôle étranger. La liberté humaine doit être totale. La coopération doit prendre place dans le monde entier, car vous êtes tous dans la même situation maintenant. Les visiteurs ne favorisent pas un groupe plutôt qu'un autre, une race plutôt qu'une autre, une nation plutôt qu'une autre. Ils cherchent seulement la voie de moindre résistance pour établir leur présence et leur domination au sein de votre monde. Quelle est l'ampleur de leur infiltration au sein de l'humanité ? Les visiteurs ont une présence considérable parmi les nations les plus avancées de votre monde, particulièrement dans les pays d'Europe, en Russie, au Japon et en Amérique. Ces nations sont perçues comme étant les plus fortes, ayant le plus de pouvoir et d'influence. C'est là que les visiteurs vont se concentrer. Cependant, ils prennent des jambes partout dans le monde et ils poursuivent leur programme de pacification avec tous ceux qu'ils capturent si ces individus se montrent réceptifs à leur influence. Par conséquent, la présence des visiteurs est mondiale mais ils se concentrent sur ceux qu'ils espèrent voir devenir leurs alliés. Il s'agit là des nations, des gouvernements et des dirigeants religieux détenant le plus grand pouvoir et la plus forte influence sur la pensée et les convictions humaines. de combien de temps disposons-nous ? Combien de temps vous reste-t-il ? Vous avez du temps. Combien précisément, nous ne pouvons pas le dire. Mais nous venons avec un message urgent. Ce n'est pas un problème qui peut simplement être évité ou nié. D'après nous, il s'agit du défi le plus important auquel l'humanité doit faire face. C'est de la plus haute importance la priorité absolue. Vous êtes en retard dans votre préparation. Ceci est dû à de nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Mais vous avez du temps si vous pouvez répondre. Le résultat est incertain et cependant, il y a encore de l'espoir quant à votre réussite. Comment pouvons-nous nous concentrer sur cette intervention compte tenu de l'ampleur des autres problèmes mondiaux qui nous préoccupent en ce moment ? Tout d'abord, nous avons le sentiment qu'il n'y a aucun problème dans le monde qui ne soit aussi important que celui-là. De notre point de vue, tout ce que vous pourriez résoudre par vous-même n'aura que peu d'importance pour votre avenir si vous perdez votre liberté. Que pourriez-vous espérer gagner ? Que pourriez-vous espérer accomplir ou protéger si vous n'êtes pas libre dans la grande communauté ? Tous vos accomplissements iraient à vos nouveaux gouverneurs. Toutes vos riches leur seraient attribuées. Et bien que vos visiteurs ne soient pas cruels, ils sont complètement appliqués dans leur programme. Votre valeur ne réside que dans votre utilité à leur cause. C'est pour cette raison qu'il ne nous semble pas qu'il y ait d'autres problèmes auxquels l'humanité soit confrontée qui soit aussi important que celui-là. Qui est susceptible de répondre à cette situation ? Concernant ceux qui peuvent répondre, il y a de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui qui ont une connaissance inhérente de la grande communauté et qui y sont sensibles. Il y en a beaucoup d'autres qui ont déjà été enlevés par les visiteurs mais qui n'ont pas cédé aux visiteurs ni à leur persuasion. Il y en a encore beaucoup d'autres qui s'inquiètent du futur de l'humanité et qui sont alertés des dangers auxquels l'humanité est confrontée même dans votre propre monde. Les personnes appartenant à une ou plusieurs de ces trois catégories peuvent être parmi les premières à répondre à la réalité de la grande communauté et à la préparation pour la grande communauté. Elles peuvent venir de n'importe quel milieu, de n'importe quelle nation, de n'importe quelle éducation religieuse ou de n'importe quel milieu socio-économique. Elles sont littéralement dispersées dans le monde entier. Les grands pouvoirs spirituels qui protègent et surveillent le bien-être humain dépendent de ces individus et de leurs réponses. Question Vous mentionnez que des individus du monde entier se font enlever. Comment les gens peuvent-ils se protéger ou protéger les autres de ces enlèvements ? Plus vous pouvez devenir fort en la connaissance et conscient de la présence des visiteurs, moins vous êtes des sujets désirables pour leur étude et leur manipulation. Plus vous utilisez vos rencontres avec eux afin de mieux saisir qui ils sont, plus vous devenez un danger pour eux. Comme nous l'avons dit, ils cherchent la voie de moindre résistance. Ils veulent des individus qui soient obéissants et dociles. Ils cherchent ceux qui leur causeront peu de problèmes et de soucis. Cependant, à mesure que vous deviendriez fort en connaissance, vous échapperez à leur contrôle parce qu'ils ne pourront alors plus capturer votre esprit ou votre cœur. Et avec le temps, vous aurez le pouvoir de perception vous permettant de lire dans leur esprit ce qu'ils ne souhaitent pas. Vous deviendrez alors un danger pour eux, une difficulté, et ils vous éviteront s'ils le peuvent. Petite parenthèse, toujours la même chose est valable avec les pervers narcissiques. Vous deviendrez alors un danger pour eux, une difficulté, et ils vous éviteront s'ils le peuvent. C'est la même chose, à partir du moment où vous ne leur servez plus à rien, ils partiront. Les visiteurs ne cherchent pas à être démasqués, ils ne souhaitent pas le conflit, et ils ont une confiance excessive dans le fait qu'ils peuvent atteindre leur objectif sans résistance sérieuse de la part des familles humaines. Mais une fois qu'une telle résistance s'organise, une fois que le pouvoir des connaissances s'éveille en l'individu, alors les visiteurs font face à un obstacle beaucoup plus redoutable. Leur intervention se trouve ici contre-carrée et plus difficile à mettre en œuvre. Et persuader ceux qui sont au pouvoir devient plus difficile à accomplir. Par conséquent, c'est la réponse de l'individu et son engagement vis-à-vis de la vérité qui sont essentiels ici. Devenez conscient de la présence des visiteurs. Ne vous laissez pas persuader que leur présence ici est de nature spirituelle ou qu'elle apporte un grand bénéfice ou le salut à l'humanité. Résistez à la persuasion. Reprenez votre autorité intérieure propre, le grand don que le Créateur vous a conféré. Devenez une force qui doit être prise en compte par tout individu qui piétinerait ou nierait vos droits fondamentaux. Il s'agit là de l'expression du pouvoir spirituel. C'est la volonté du Créateur que l'humanité émerge dans la grande communauté, unie et libre de l'intervention et de la domination étrangère. C'est la volonté du Créateur que vous vous préparez pour un avenir qui ne ressemblera pas à votre passé. Nous sommes ici au service du Créateur, d'où notre présence et nos messages pour servir ce but. Si les visiteurs se heurtent à une résistance de la part de l'humanité ou de certains individus, viendront-ils en plus grand nombre ou bien partiront-ils? Ils sont peu nombreux. S'ils rencontraient une résistance considérable, ils devraient se retirer et élaborer de nouveaux plans. Ils sont entièrement convaincus que leur mission peut être accomplie sans obstacles sérieux. Mais si de sérieux obstacles se dressaient, alors leur intervention et leur persuasion seraient contrecarrées et il leur faudrait trouver d'autres moyens d'entrer en contact avec l'humanité. Petite parenthèse, c'est pour ça qu'on doit y aller. On doit combattre fermement là. En ce moment, c'est le bordel. Aucun de leurs plans ne se réalise comme ils le souhaitaient. Il faut continuer. Nous sommes confiants dans le fait que la famille humaine peut générer suffisamment de résistance et parvenir au consensus nécessaire pour contrebalancer ses influences. C'est sur cette base que reposent notre espoir et nos efforts. Quelles sont les questions les plus importantes que nous devons poser à nous-mêmes et aux autres à propos de ce problème d'infiltration étrangère ? Peut-être que les questions les plus essentielles à vous poser sont les suivantes. Nous, les êtres humains, sommes-nous seuls dans l'univers ou dans notre propre monde ? Sommes-nous visités par d'autres races en ce moment ? Cette présence nous est-elle bénéfique ? Avons-nous besoin de nous préparer ? Ce sont des questions tout à fait fondamentales, mais elles doivent être posées. Il y a cependant de nombreuses questions auxquelles il ne sera pas possible de répondre, car vous n'en savez pas encore suffisamment sur la vie dans la grande communauté et vous n'avez pas encore confiance en votre capacité à contrecarrer ces influences. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans l'éducation humaine, laquelle est essentiellement axée sur le passé. L'humanité émerge d'une très longue phase d'isolement relatif. Son éducation, ses valeurs et ses institutions ont toutes été établies dans cet état d'isolement. Mais votre isolement est désormais terminé, et ce pour toujours. Cela devait arriver. Il était inévitable que cela arrive. De ce fait, votre éducation et vos valeurs entrent dans un nouveau contexte auquel elles doivent s'adapter. Et cette adaptation doit se faire rapidement à cause de la nature de l'intervention qui a lieu dans le monde actuellement. Il y aura de nombreuses questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Vous devez vivre avec ces questions. Votre éducation sur la grande communauté n'en est qu'à ses tout débuts. Vous devez l'approcher avec beaucoup de sobriété et de précaution. Vous devez contrebalancer votre propre tendance à vouloir rendre la situation agréable ou rassurante. Vous devez développer une objectivité par rapport à la vie et vous devez garder au-delà de votre propre sphère d'intérêt personnel afin d'être en mesure de répondre aux forces et aux événements plus grands qui façonnent votre monde et votre avenir. Qu'arrivera-t-il si trop peu de gens répondent ? Nous sommes confiants qu'un nombre suffisant de personnes pourront répondre et commencer leur grande éducation sur la vie dans la grande communauté afin d'apporter promesse et espoir à la famille humaine. Si cela ne peut être accompli, alors ceux qui accordent de la valeur à leur liberté et qui ont cette éducation devront se retirer. Ils devront garder la connaissance vivante dans le monde alors que celui-ci tombe sous un contrôle total. Il s'agit là d'une alternative très grave et pourtant cela s'est produit dans d'autres mondes. Le retour vers la liberté à partir d'une telle position est très difficile. Nous espérons que cela ne sera pas votre sort et c'est pourquoi nous sommes ici pour vous procurer ces informations. Comme nous l'avons dit, il y a suffisamment de gens dans le monde qui peuvent répondre pour contrer les intentions des visiteurs et repousser leur influence sur les affaires et les valeurs humaines. Vous parlez d'autres mondes qui émergent dans la grande communauté. Pouvez-vous vous parler de certaines réussites et de certains échecs qui pourraient avoir une incidence sur notre situation ? Certains ont réussi, sinon nous ne serions pas ici. Dans mon cas, je suis le porte-parole de notre groupe, notre monde avait déjà été grandement infiltré avant que nous nous rendions compte de la situation. Notre éducation fut suscitée par l'arrivée d'un groupe tel que le nôtre, nous fournissant vision et information sur notre situation. Nous avions des négociateurs de ressources étrangers dans notre monde qui interagissaient avec notre gouvernement. Ceux qui étaient au pouvoir à cette époque-là furent persuadés que le commerce et les échanges nous seraient bénéfiques, car nos ressources commençaient à s'épuiser. Bien que notre race était unie, contrairement à la vôtre, nous avons commencé à dépendre complètement de la nouvelle technologie et des opportunités qui nous étaient présentées. Mais à mesure que cela se produisait, le centre du pouvoir s'est déplacé. Nous devenions les clients. Les visiteurs devenaient les fournisseurs. Au fil du temps, les conditions et des restrictions nous furent imposées subtilement dans un premier temps. Petite parenthèse, c'est ce à quoi il faut qu'on fasse attention aujourd'hui. Quand on parle de plus RFID qui pourrait être mis dans des vaccins, de votre smartphone qui pourrait être le lieu de toutes les indiscrétions et du recueillement de toutes vos données, et puis plein d'autres choses, il faut absolument qu'on refuse ça, là, maintenant. Parce que sinon, je cite, au fil du temps, des conditions et des restrictions nous furent imposées subtilement dans un premier temps. Nos intérêts religieux ainsi que nos croyances religieuses furent également influencés par les visiteurs qui montraient de l'intérêt pour nos valeurs spirituelles, mais qui souhaitaient nous apporter une nouvelle compréhension, une compréhension basée sur le collectif, basée sur la coopération entre esprits qui pensent de la même manière à l'unisson les uns avec les autres. Cela a été présenté à notre race comme une expression de la spiritualité et de l'accomplissement. Certains furent persuadés et cependant, ayant été bien conseillés par nos alliés au-delà de notre monde, les alliés tels que nous le sommes, nous avons commencé à organiser un mouvement de résistance et avec le temps, nous avons été capables de forcer les visiteurs à quitter notre monde. Depuis ce temps-là, nous avons beaucoup appris sur la grande communauté. Le commerce que nous maintenons avec quelques autres nations seulement est très sélectif. Nous avons été capables d'éviter les collectifs, ce qui a préservé notre liberté. Et pourtant, il nous a été difficile de réussir car beaucoup d'entre nous sont morts au cours de ce conflit. Notre histoire est celle d'une réussite mais qui a eu un coup. Dans notre groupe, d'autres ont rencontré des difficultés similaires dans leur interaction avec les forces d'intervention de la grande communauté. Mais comme nous avons fini par apprendre à voyager au-delà de notre frontière, nous nous sommes alliés entre nous. Nous avons pu apprendre ce que signifie la spiritualité dans la grande communauté. Et les invisibles, qui servent également notre monde, nous ont aidés à cet égard à faire la grande transition de l'isolement à la conscience de la réalité de la grande communauté. Il y a eu cependant de nombreux échecs dont nous avons eu connaissance. Des cultures au sein desquelles les peuples autochtones n'avaient pas établi de liberté personnelle ou n'avaient pas expérimenté les avantages de la coopération quand bien même elles progressaient sur le plan technologique. Ces cultures n'avaient pas de fondation pour établir leur propre indépendance dans l'univers. Leur capacité à résister au collectif était très limité. Séduite par les promesses d'une plus grande puissance, d'une plus grande technologie et d'une plus grande richesse et séduite par les bénéfices apparents qu'offre le commerce dans la grande communauté, le centre de leur pouvoir quitta leur monde. Au final, elles devinrent complètement dépendantes de ceux qui les approvisionnaient et qui avaient pris le contrôle de leurs ressources et de leurs infrastructures. Vous pouvez sûrement imaginer comment cela pourrait se produire. Même dans votre propre monde, au cours de votre histoire, vous avez vu de petites nations tombées sous la domination de plus grande. Vous pouvez encore le voir aujourd'hui. Par conséquent, ces idées ne vous sont pas complètement étrangères. Dans la grande communauté, comme dans votre monde, les forts domineront les faibles s'ils le peuvent. C'est une réalité de la vie partout dans l'univers. Et c'est pour cette raison que nous encourageons votre prise de conscience et votre préparation afin que vous puissiez devenir fort et que votre autodétermination puisse croître. Pour beaucoup d'entre vous, le fait de comprendre et d'apprendre que la liberté est rare dans l'univers peut s'avérer une grande déception. À mesure que les nations deviennent plus fortes et plus technologiques, elles exigent de leur peuple de plus en plus d'uniformité et de conformité. Lorsqu'elles émergent dans la grande communauté et qu'elles s'impliquent dans les affaires de la grande communauté, la tolérance pour l'expression individuelle diminue au point que de grandes nations qui détiennent la richesse et le pouvoir sont gouvernées avec une sévérité et des exigences que vous trouveriez intolérables. Ici, vous devez apprendre que l'avancement technologique et l'avancement spirituel sont deux choses différentes, une leçon que l'humanité doit encore apprendre et que vous devez apprendre afin que vous puissiez exercer votre sagesse naturelle dans ces domaines. Votre monde est considéré comme très précieux. Il est biologiquement riche. Vous êtes assis sur un trésor que vous devez protéger si vous voulez en être les intendants et les bénéficiaires. Songez aux peuples de votre monde qui ont perdu leur liberté parce qu'ils vivaient dans un endroit que d'autres considéraient comme précieux. C'est désormais la famille humaine toute entière qui se trouve face à un tel danger. Étant donné que les visiteurs sont si doués pour projeter des pensées et influencer l'environnement mental des gens, comment pouvons-nous nous assurer que ce que nous voyons est réel ? La culture de la connaissance est la seule fondation possible pour percevoir avec sagesse. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, alors vous ne croirez que ce qui vous sera montré. On nous a dit que beaucoup de gens ont cette attitude. Je vais la relire cette petite phrase quand même. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, alors vous ne croirez que ce qui vous sera montré. Dans les médias ? Nous avons cependant appris que le sage, où qu'il soit, doit acquérir une plus grande vision et un plus grand discernement. Il est vrai que vos visiteurs peuvent projeter des images de vos seins et de vos figures religieuses. Bien que peu pratiqué, cela peut certainement être utilisé pour susciter engagement et dévouement parmi ceux qui ont déjà cédé à de telles croyances. Ici, votre spiritualité devient une zone de vulnérabilité au sein de laquelle la sagesse doit être utilisée. Mais le Créateur vous a donné la connaissance qui est la fondation permettant un discernement véritable. Vous pouvez discerner ce que vous voyez en vous demandant si c'est bien réel. Mais pour y parvenir, vous devez avoir cette fondation et c'est pourquoi l'enseignement de la voie de la connaissance est si fondamental pour apprendre la spiritualité de la grande communauté. Sans cela, les gens croiront ce qu'ils veulent croire et ils se fieront à ce qu'ils voient et à ce qu'on leur montre. Et leur liberté potentielle aura déjà été perdue car celle-ci n'aura jamais eu la possibilité de se développer dès le départ. Question. Vous parlez de garder la connaissance vivante. Combien de gens faudra-t-il pour garder la connaissance vivante dans le monde ? Nous ne pouvons pas vous donner un nombre mais celui-ci doit être suffisamment important pour générer une voie au sein de vos propres cultures. Si ce message ne peut être reçu que par un petit nombre d'individus, ceux-ci n'auront pas cette voie ou cette force. Ici, ils doivent partager leur sagesse. Cela ne peut être uniquement pour leur propre édification. Beaucoup plus d'individus doivent prendre connaissance de ce message bien plus encore que ceux qui peuvent le recevoir aujourd'hui. Question. Il y a-t-il un danger à présenter ce message ? Il y a toujours un danger à présenter la vérité, non seulement dans votre monde mais aussi ailleurs. Les gens tirent partie des circonstances telles qu'elles existent actuellement. Les visiteurs offriront des avantages à ceux qui sont en pouvoir, qui peuvent les recevoir et qui ne sont pas forts en la connaissance. Les gens s'habituent à ces avantages et construisent leur vie à partir de ceci. Cela les rend résistants voire même hostiles à la présentation de la vérité qui fait appel à leur responsabilité d'être au service des autres et qui peut menacer la source de leur richesse et de leur réussite. C'est pourquoi nous sommes cachés et ne foulons pas votre sol. Les visiteurs nous élimineraient certainement s'ils pouvaient nous trouver. L'humanité pourrait également chercher à nous détruire en raison de ce que nous représentons à cause du défi de la nouvelle réalité que nous démontrons. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir la vérité bien que vous en ayez grandement besoin. Les individus forts en la connaissance peuvent-ils influencer les visiteurs? Les chances de réussite sont ici très minces. Vous avez affaire à un collectif d'êtres qui ont été élevés pour être obéissants et dont la vie et l'expérience tout entière ont été délimitées et engendrées par une mentalité collective. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. C'est pourquoi nous n'avons pas le sentiment que vous puissiez les influencer. Il y a très peu de gens au sein de la famille humaine qui ont la force de le faire. Et même dans ce cas, les chances de réussite seraient très limitées. La réponse doit donc être non. En pratique, vous ne pouvez pas les rallier à votre cause. Question En quoi les collectifs sont-ils différents d'une humanité unie ? Les collectifs sont constitués de différentes races et de ceux qui sont élevés pour servir ces races. Bon nombre des êtres que l'on peut rencontrer dans le monde sont élevés par les collectifs pour être des serviteurs. Ils ont perdu leur héritage génétique il y a bien longtemps. Ils sont élevés pour servir, tout comme vous élevez des animaux pour vous servir. La coopération humaine que nous encourageons est une coopération qui préserve l'autodétermination des individus et qui offre une position de force à partir de laquelle l'humanité peut interagir, non seulement avec les collectifs mais aussi avec d'autres races qui apparaîtront sur vos rivages dans le futur. Un collectif est organisé autour d'une croyance, d'un ensemble de principes et d'une autorité. Il est centré sur l'allégeance totale à une idée ou à un idéal. Ceci est non seulement ancré par l'éducation de vos visiteurs mais aussi dans leur code génétique. C'est pourquoi ils se comportent de cette manière. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Ils ont une grande force dans l'environnement mental parce que leurs esprits sont unis. Mais ils sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire face aux complexités ou à l'adversité avec beaucoup d'efficacité. Un homme ou une femme de la connaissance serait incompréhensible pour eux. L'humanité doit s'unir pour préserver sa liberté mais c'est une entreprise très différente de la création d'un collectif. Nous les appelons collectifs parce que ce sont des collectifs de races et de nationalités différentes. Les collectifs ne sont pas composés d'une seule race. Bien qu'il y ait de nombreuses races dans la grande communauté qui soient gouvernées par une autorité dominante, un collectif est une organisation qui s'étend au-delà de l'allégeance d'une race à son propre monde. Les collectifs peuvent être très puissants. Cependant, comme il existe de nombreux collectifs, ils ont tendance à rivaliser entre eux, ce qui empêche la domination d'un collectif sur les autres. De plus, plusieurs nations dans la grande communauté entretiennent de vieux différents entre elles qui sont difficiles à surmonter. Peut-être ont-elles rivalisé pendant longtemps pour obtenir les mêmes ressources. Peut-être rivalisent-elles entre elles pour vendre les ressources dont elles disposent. Mais un collectif est tout à fait différent. Comme nous le disons ici, ils ne se fondent pas sur une seule race et un seul monde. Et les collectifs sont le résultat de conquêtes et de domination. C'est pourquoi vos visiteurs sont composés de différentes races d'êtres placés à différents niveaux d'autorité et de commandement. Au sein d'autres mondes qui se sont unifiés avec succès, la liberté de pensée individuelle a-t-elle été maintenue ? À des degrés variables. Pour certaines races à un très haut degré, d'autres moins, selon leur histoire, leur constitution psychologique et les besoins relatifs à leur propre survie. Votre vie dans le monde a été relativement facile comparée aux endroits où d'autres races se sont développées. La plupart des endroits où la vie intelligente existe ont été colonisés car il n'y a pas beaucoup de planètes terrestres telles que la vôtre qui offrent une telle richesse de ressources biologiques. Leur liberté a dépendu en grande partie de la richesse de leur environnement. Mais elles ont toutes réussi à contrecarrer l'infiltration étrangère et elles ont établi leur propre ligne d'échange, de commerce et de communication basée sur leur propre autodétermination. Il s'agit d'un accomplissement rare qui doit être gagné et protégé. Que faudra-t-il faire pour atteindre l'unité humaine ? L'humanité est très vulnérable dans la grande communauté. Avec le temps, cette vulnérabilité peut encourager une coopération fondamentale au sein de la famille humaine car vous devez vous associer et vous unir pour survivre et avancer. Avoir une conscience de la grande communauté inclut cela. Si cette unité et cette coopération sont basées sur les principes de la contribution humaine, de la liberté et l'expression personnelle, alors votre autosuffisance peut devenir très solide et très riche. Il doit y avoir une plus grande coopération dans le monde. Les gens ne peuvent pas vivre uniquement pour eux-mêmes ou placer leurs propres objectifs personnels au-dessus et au-delà des besoins de tous les autres. Certains peuvent voir cela comme une perte de liberté. Nous le voyons comme une garantie de liberté future. Étant donné les attitudes qui prévalent actuellement dans votre monde, votre liberté future serait très difficile à assurer ou à maintenir. Faites attention. Ceux qui sont menés par leur propre égoïsme sont le parfait candidat pour une influence et une manipulation étrangère. S'ils occupent des positions de pouvoir, ils céderont les richesses de leur nation, la liberté de leur nation et les ressources de leur nation pour obtenir des bénéfices personnels. Je vais répéter cette phrase qui concerne plusieurs politiciens. s'ils occupent des positions de pouvoir, ils céderont les richesses de leur nation, la liberté de leur nation et les ressources de leur nation pour obtenir des bénéfices personnels. Par conséquent, une plus grande coopération est nécessaire. Vous pouvez certainement le voir. C'est parfaitement visible, y compris dans votre propre monde. Mais il s'agit de quelque chose de très différent de la vie d'un collectif où les races ont été dominées et contrôlées, où ceux qui sont soumis sont assimilés par les collectifs et ceux qui ne sont pas sont rejetés ou éliminés. Un ordre ainsi établi, bien qu'ils puissent avoir une influence considérable, ne peut certainement pas être bénéfique pour ses membres. Et pourtant, c'est la voie que beaucoup ont suivi dans la grande communauté. Nous ne souhaitons pas voir l'humanité tomber dans une telle organisation. Ce serait une grande tragédie et une grande perte. Question. En quoi la perspective humaine est-elle différente de la vôtre? L'une des différences est que nous avons développé une conscience de la grande communauté qui est une manière moins égocentrique de regarder le monde. C'est un point de vue qui procure une grande clarté et peut amener une grande assurance vis-à-vis des petits problèmes auxquels vous faites face dans vos activités quotidiennes. Si vous pouvez résoudre un grand problème, vous pouvez en résoudre de plus petits. Vous avez un grand problème. Chaque être humain dans le monde fait face à ce grand problème. Il peut vous unir et vous permettre de surmonter vos différences et vos conflits de longue date. Il est aussi grand et puissant. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une possibilité de rédemption au sein même des circonstances qui menacent votre bien-être et votre avenir. Nous savons que le pouvoir de la connaissance en l'individu peut restaurer cet individu et toutes ses relations et les porter à un plus haut degré d'accomplissement, de reconnaissance et de capacité. Vous devez découvrir cela par vous-même. Nos vies sont très différentes. L'une de ces différences est que nos vies sont vouées au service, un service que nous avons choisi. Nous avons la liberté de choisir, donc notre choix est réel, significatif. Il se fonde sur notre propre compréhension. Au sein de notre groupe se trouvent des représentants venus de plusieurs mondes différents. Nous sommes venus ensemble de ces risques de l'humanité. Nous représentons une plus grande alliance dont la nature est davantage spirituelle. Question Ce message est transmis à un seul homme. Pourquoi ne contactez-vous pas tout le monde si c'est important ? C'est simplement une question d'efficacité. Nous ne contrôlons pas qui est sélectionné pour nous recevoir. Il s'agit là du choix des invisibles, ce que vous pourriez légitimement appeler les anges. C'est ainsi que nous les considérons. Ils ont sélectionné cette personne, une personne qui n'occupe aucune position dans le monde. Il n'est pas reconnu dans le monde un individu qui a été choisi en raison de ses qualités et en raison de son héritage dans la grande communauté. Nous sommes ravis d'avoir un individu à travers lequel nous pouvons parler. Si nous parlions par l'intermédiaire de plusieurs individus, il pourrait être en désaccord les uns avec les autres et le message s'embrouillerait et se perdrait. Nous comprenons à partir de notre propre étude de la voie de la connaissance que la transmission de la sagesse spirituelle est généralement donnée à un individu soutenu par d'autres. Cet individu doit porter le poids, le fardeau et le risque d'être ainsi choisi. Nous le respectons pour ce rôle et nous comprenons le fardeau que cela peut représenter. Cela sera peut-être mal interprété et c'est pourquoi le sage doit rester caché. Nous devons rester caché. Il doit rester caché. De cette manière, le message peut être transmis et le messager peut être préservé, car il y aura de l'hostilité envers ce message. Tout cela peut être mal interprété et c'est pourquoi le sage doit rester caché. Nous devons rester caché. Il doit rester caché. De cette manière, le message peut être transmis et le messager peut être préservé, car il y aura de l'hostilité envers ce message. Les visiteurs s'y opposeront et s'y opposent déjà. Leur opposition peut être considérable, mais elle sera principalement dirigée contre le messager lui-même. C'est pour cette raison que le messager doit être protégé. Nous savons que les réponses à ces questions emmèneront davantage de questions, et beaucoup de ces questions ne trouveront pas de réponse, peut-être même pendant longtemps. Le sage, où qu'il soit, doit vivre avec des questions pour lesquelles il n'a pas encore de réponse. C'est par sa patience et sa persévérance que les véritables réponses émergent et que le sage est capable d'en faire l'expérience et la démonstration. Voilà, c'est la fin de ce livre 1 des exposés des alliés reçus en 1998. Je vous dis à la prochaine fois, donc peut-être pour le livre 2, les exposés des alliés reçus en 2000. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501